La question que vous m'avez posée, si je vous ai répondu sur les 40%, je vous ai dit que le gouvernement, contrairement à ce que vous affirmiez, avait mis en place des opérations d'aller vers, avait mis en place des équipes mobiles, des vaccins au bus, avait mobilisé, s'était appuyé sur les associations dont il faut saluer le travail, je pense à la Croix-Rouge notamment, que nous avions été vaccinés, vous le savez très bien, dans les centres d'urgence, d'hébergement d'urgence par exemple, et que donc il y avait eu plus de 4 500 d'opérations. Et il en faut d'autres, et il en faut d'autres, il faut poursuivre, il faut continuer, mais ne dites pas que nous n'avons rien fait, il y a eu 4 500 opérations d'aller vers qui ont permis de vacciner près d'1,4 million de personnes. Et donc, pour conclure, et que nous puissions passer au vote, dire donc tout à l'heure, car vous n'étiez pas là, mais ne prenez pas ça comme un reproche, Madame Venner me demandait ce qu'il en était des assesseurs pour s'assurer, et à raison que les opérations de vote pourront se dérouler dans les exigences démocratiques auxquelles nous tous sommes attachés, effectivement, les assesseurs ne seront pas soumis, tout comme l'accès pour les électeurs au bureau de vote, à la présentation d'un pass sanitaire ou d'un pass vaccinal. Voilà, Madame Venner, pour répondre à votre question. Donc, toutes les garanties du bon déroulement, des échéances qui nous tiennent à cœur, qui vont se présenter devant nous, seront assurées, soyez-en garantis. Merci. Monsieur Matéi, vous avez demandé la parole. Oui, je n'ai pas beaucoup pris la parole, même si je suis ces travaux depuis le 29 décembre en commission, où cet amendement est arrivé par notre collègue Guillaume Larrivé, qui n'était pas dans le texte initial. Effectivement, ça pose un problème de participation. On a eu des discussions sur le principe de participer à une réunion politique. Quand on lit le texte, moi, je le ressens avec l'écoute et cette histoire presque sans fin que nous vivons depuis presque 15 jours. Je me suis fait la conviction qu'il s'agit du responsable de la réunion qui décidera si, oui ou non, il demandera un pass sanitaire. Ce n'est pas une obligation du tout. Il peut tout à fait faire une réunion sans passer, c'est ce que dit, à l'initiative de l'organisateur. Et on cherche ainsi, en quelque sorte, le protéger. Parce que si l'organisateur décide qu'il est plus prudent de demander un pass sanitaire, il faut qu'il puisse être encadré juridiquement. Parce que là, il se met en porte-à-faux par rapport à la loi. Voilà. Moi, je crois qu'on pèse le pour et le contre. Ma conviction intime, en tant que député comme vous, est de dire que ce n'est pas de bons amendements de supprimer ce dispositif. Monsieur Peu, vous pouvez intervenir. Non, mais si vous voulez, tout à l'heure, j'ai dit que ça ouvrait une brèche. Mais ça ouvrait une brèche sur ce qui est un droit fondamental et individuel. C'est celui de pouvoir assister à des réunions publiques politiques, qui n'est pas un droit de l'organisateur, qui est un droit de chaque citoyen. Il ne faut pas inverser les responsabilités. On est en période électorale. Chaque citoyen doit pouvoir aller anonymement, sans décliner son identité, et en toute liberté prendre connaissance des programmes, des propositions qui vont s'exprimer dans ces réunions publiques lors de la campagne électorale. C'est de ça dont il s'agit. À partir du moment où on ouvre la brèche pour que les uns puissent mettre le pass vaccinal à ces réunions, ce droit, qui est un droit individuel du citoyen d'être informé librement, sans décliner son identité, sur les programmes politiques, il est entravé, entravé. Et je passe sur les conséquences que vont avoir le fait que les uns le faisant, les autres le faisant pas, il y aura les responsables et les irresponsables, et on va avoir un débat politique et une organisation totalement polluée. Bon, j'attends pour parler. Celle que pose le Conseil constitutionnel déjà au moment du pass sanitaire, c'est celui de la liberté individuelle de chaque citoyen de pouvoir aller librement dans des réunions politiques pour se faire une opinion, sans décliner son identité et sans pass vaccinal. Merci, Monsieur Larivé. Oui, je voudrais juste appeler l'attention des collègues sur les conséquences qu'aurait le vote d'un amendement de suppression. Le vote de l'amendement de suppression aurait pour conséquence l'application du droit actuel, et le droit actuel, il prévoit, on l'a un peu oublié, que, hors les cas où la loi dit qu'on peut demander un pass vaccinal, il y a une sanction pénale. Ça veut dire très concrètement que si l'un d'entre nous, comme candidat aux élections législatives, décidait de demander un pass vaccinal avant l'accès à un meeting, ou si un candidat à l'élection présidentielle demandait un pass vaccinal pour accéder à une réunion publique, il y aurait une sanction pénale sur cette personne, une sanction pénale très lourde d'un an de prison, ce qui est totalement disproportionné, totalement excessif. C'est bien la raison pour laquelle il est nécessaire, de manière tout à fait sereine, de donner aux organisateurs des réunions publiques cette liberté, cette liberté de demander le pass vaccinal. Et en effet, les orateurs de la France insoumise ont eu raison de le dire, il y aura une ligne de partage, il y aura des responsables politiques réellement responsables et soucieux de la protection de nos concitoyens qui demanderont le pass vaccinal, c'est ce que nous ferons nous les républicains, et puis il y aura d'autres responsables politiques qui, eux, seront en effet irresponsables et souhaiteront ne pas respecter ces exigences sanitaires. Bien, je vous remercie, M. Bernalizis, puis nous passerons au vote. Non ? Oui, merci M. le Président. Pour éclairer le débat, je veux d'abord citer la décision du 9 novembre 2021 du Conseil constitutionnel qui doit pouvoir nous éclairer et qui a dit dans son considérant numéro 17 « D'autre part, si ces mesures peuvent intervenir en période électorale, la présentation du pass sanitaire ne peut être exigée pour l'accès au bureau de vote ou à des réunions et activités politiques ». C'est très clairement indiqué dans une décision du Conseil constitutionnel, dans le considérant 17 de cette décision du 9 novembre 2021. Donc, c'est la certitude de la censure. Mais pourquoi le Conseil constitutionnel dit cela ? Parce que la liberté qui est supérieure à celle des autres n'est pas la liberté de l'organisateur de mettre le pass sanitaire, elle est la liberté du citoyen d'accéder à la réunion politique, de s'informer, d'être un souverain parmi les autres souverains qui est le peuple tout entier. Et c'est ça qui est important, et c'est ça que vient rappeler le Conseil constitutionnel. C'est un souveraineté de souveraineté. Vous devriez pouvoir le comprendre, collègues. Et j'imagine que vous êtes en train de nous proposer, d'ailleurs, en faisant un deuxième amendement, que l'on puisse faire la même chose dans les lieux de culte, collègues, l'arrivée. Ou alors c'est le coup d'après. Mais enfin, où va-t-on ? Et vous allez dire aussi aux syndicats qu'on ne peut pas aller dans une réunion syndicale si l'organisateur demande le pass sanitaire. Non, il y a des libertés fondamentales attachées aux individus et pas aux organisateurs d'accéder à ces réunions politiques. Nous allons procéder au scrutin. Je mets donc au voile, le 95 est identique. Vous avez regagné vos places, le scrutin est ouvert. Il est clos. 231 votants, 223 exprimés, pour 57, contre 166. Ils sont donc rejetés. Le 359 est-il défendu ? Non. Défendu ou pas défendu ? 349 défendu, défavorable, défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Merci. Le 165 est défendu, défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 125, monsieur Bernard et 6. Merci pour le bon anniversaire. Il faut dire aussi... On discute l'explication de vote final sur le texte. Ça c'est très bien. Et si vous, vraiment, vous aviez voulu faire quelque chose pour la santé des Français, vous auriez réouvert des lits, réunions, les nations, les fermées. Vous auriez permis le droit à l'eau partout. Vous auriez... Empêché que la cohérence s'arrête au métro. Enfin bon, c'est ce que tu as fait là, il y a un fois. Je pense que comme ça, ça fait un bon angle. Allez, on va faire ça. Faut que je prépare encore sur un bout de papier, quand même, la dernière fois ? Oui, je prépare sur un bout de papier. Faut que je fasse une voix gutturale profonde au micro. Oh là là. Ça va être quelque chose encore. C'est quelque chose qui affaiblit l'argumentation. On en revient à ce qu'on dit. C'est une question fondamentale. Où est-ce que le débat public se déroule ? D'ailleurs, au passage, collègues d'En Marche, dites au président de la République qu'enfin, il se déclare publiquement candidat afin que la délibération puisse avoir lieu avec une qualité démocratique. Monsieur Corbière, monsieur Corbière, c'est bon. Mais c'est le sujet. Non, 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 mais... Parce que si, on ne peut plus participer. Bon, déjà, monsieur le président, pardon, je dis ce que je veux, je m'excuse, mais vous n'avez pas à juger de la qualité de ce que je dis ? Monsieur Corbière, monsieur Corbière, d'accord, non, mais honnêtement, c'est une question de principe. Vous n'avez pas à juger... Non, juste un point. Vous êtes là pour défendre un amendement, ce que je vous laisse faire, bien sûr. Donc, allez-y. Bien, collègue président, je dis... Ce n'est pas la peine de crier. Oui, et président... Allez-y, défendez votre amendement. Merci, monsieur le président. Et ce n'est pas la peine non plus de demander si le champagne est au frais, monsieur le président. Je vous le dis. Donc, vous n'avez pas à juger de mon propos, je vais juger des votes. Donc, pas de police, de la pensée, ni de leçon de courtoisie. D'accord ? Merci. Je vous dis que si on ne peut plus participer éventuellement à un meeting, que si les candidats se déclarent au dernier moment, que si aujourd'hui, on est dans une situation, effectivement, en raison du Covid, où de moins en moins de gens se rendent dans des réunions publiques, c'est la qualité même de la délibération politique qui est en cause. Et c'est grave. Nous avons 70% d'abstention lors des dernières élections. Donc, ce que nous vous disons, c'est qu'il n'y a aucune raison de faire une dichotomie entre lieu de culte et réunion politique. Puisque vous considérez qu'on doit pouvoir participer librement à un lieu de culte, on doit aussi pouvoir participer librement à une réunion politique et respecter ce que nous a dit le Conseil constitutionnel. Monsieur le président, je vous remercie. Et j'espère que chacun reste à sa place. Moi, comme député, vous, comme président, pour animer les débats. Ce que vous faites, pour l'instant, relativement correctement. Mais je vous remercie. Monsieur Corbière. Oui, président. Second amendement, madame Bonner. Non, monsieur Corbière, ça suffit. Madame Bonner a la parole, on l'écoute, c'est tout. Merci. Allez-y, madame Bonner. Ça suffit. Bon, alors, clairement, ce président de séance, je l'apprécie par ailleurs, il a des bons côtés, mais clairement, après 22h, 22h30, ils pètent des câbles tout seuls. Enfin, voilà, ça part en cacahuète. Je pense que le sujet de la vaccination des tout-petits nécessite absolument la présence et la concertation entre les deux parents. Alors, on avait pour la vaccination des adolescents sans le fait qu'un des deux parents pouvait donner son accord. Et là, il semblerait qu'il y ait une extension concernant, en tout cas, la vaccination à partir de 5 ans. Et que là aussi, un seul parent peut donner son accord. Ben, attendez, je vous passe Clem, une fois qu'on a passé Daniel. Parce que c'est Daniel qui va arriver, là, vous allez pouvoir l'écouter, avec un peu de retard, un peu de délai. Et après, Clem vous explique dans quel état elle se trouve, dans quel état de fatigue, mais en même temps de... De joie. Non, c'était pas le mot que je disais, de détermination. De détermination, c'est vrai. De conviction profonde, de lutteuse, de bagarreuse. C'est des amendements identiques, quand même. Au front, alors. Votre avis ? Défavorable ? Défavorable. Qu'il est pour, qu'il est contre ? C'est vrai, encore un autre. C'est simple. Madame Obono. Alors, c'est un amendement de suppression des alinéas qui concernent le pass sanitaire et le pass vaccinal. Et donc, nous les défendons, y compris monsieur le ministre, même si la manière et le contenu de notre défense ne vous convient pas, c'est une défense, tout de même. Et nous avons deux minutes pour le faire, et nous le faisons. Je reviens sur notre opposition au pass sanitaire et au pass vaccinal, en général, et en particulier lors des meetings politiques, des discussions. Je voudrais réappuyer l'argumentaire de plusieurs collègues sur le fait qu'il s'agit d'un droit et une liberté fondamentale des citoyens et citoyennes, qui ne peut pas dépendre d'une tierce personne qui déciderait si on l'applique ou pas. Par ailleurs, ce qui créerait une inégalité entre les citoyens, entre ceux qui peuvent accéder à des réunions et ceux qui ne le peuvent pas, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes. Dans votre argumentaire, monsieur le ministre, vous disiez et vous affirmiez, comme d'autres avant vous, affirmait qu'il n'y aura jamais de pass sanitaire, il n'y aura jamais de pass vaccinal. On les a eus. Vous nous dites que ce ne sera jamais soumis au bureau de vote. dans la décision du Conseil constitutionnel qu'a lue notre collègue Bernard Lissis, le Conseil faisait le lien avec la question des bureaux de vote et des réunions politiques. Or, aujourd'hui, vous intégrez la question du pass sanitaire dans la participation à des réunions politiques. Qu'est-ce qui nous garantit que bientôt, du fait de l'urgence, vous ne le fassiez pas également au niveau des bureaux de vote ? Absolument rien. Et c'est là où il y a un problème dans la brèche que vous ouvrez. Et par ailleurs, oui, il y a une question sur la capacité des uns et des autres à mener campagne. Si vous rendez difficile, si vous rendez l'accès problématique à des réunions politiques, vous privilégiez ceux qui ont l'hégémonie sur les chaînes de télévision, ceux qui peuvent mener campagne sans se déclarer. Et donc, oui, c'est une manière de changer les règles pour le développement des idées des uns et des autres qui privilégient le pouvoir en place. Merci. Le 161 défendu, M. Molac ? Défendu, je vous remercie. Je vais prendre la parole, M. le Président, si vous... Bon, alors, euh... Je vais prendre la parole, oui, puisque... Ils sont pénibles, quoi. Ils nous convoquent à 15h, ils font échouer leur CMP et tout ça, et après, ils râlent, ils buglent, parce qu'il est 2h17 du matin et qu'ils supportent pas qu'on défende nos positions dans un débat parlementaire qui est la règle dans une démocratie. En fait, ils comprennent rien à quoi ça sert à une démocratie. Y compris, il faut que les oppositions puissent s'exprimer, parce que sinon, c'est la montée de tensions dans le pays et que ça peut générer de la violence. Et ce qui n'est pas dit avec la bouche ici, peut-être dit différemment ailleurs dans le pays, mais ça, ils ne le comprendront jamais. C'est un processus aussi de légitimation de l'action publique, quoi. Bon, bref, ça me saoule, parce qu'ils comprennent rien à ce que c'est une démocratie. Pour eux, ça doit être un conseil d'administration. On devrait claquer, hop, allez, c'est bon, on a élu Macron et laissez-moi tranquille pendant 5 ans. Et le conseil de défense est venu rappeler tout ça, c'est insupportable. On est quand même encore 360, plus de 360 ce soir ensemble. C'est vraiment chouette. Clémentine est là. Et on est assez nombreux, d'ailleurs, dans le groupe. Il y a Mathilde, il y a Daniel, il y a Alexis, il y a Bénédicte, il y a Éric, il y a Jean-Hugues, il y a Sabine, il y a Muriel, il y a Michel, il y a Clémentine et il y a moi. Voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas si on n'est pas le groupe le plus représenté en proportion, en fait. On gagnera à la fond ? C'est probablement. Et les copains qui ne sont pas là, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, c'est parce qu'ils ont des engagements ailleurs et qu'on est en campagne électorale et qu'on va gagner le 10 avril et qu'il faut nous aider. Et que tout ce qu'on fait là aussi, ça participe de la bataille. Alors, Clémentine, vas-y. Il y a un parti pris manifeste. Oui, moi, je voulais ajouter que c'est assez... normalisé maintenant, qu'on fait des débats jusqu'à 5h du matin dans cet hémicycle et que tu seras d'accord avec moi, Hugo, pour dire qu'arrivée à une certaine heure, même si on est déterminé, même si on est dans le sujet, ça devient difficile de s'écouter sérieusement et de travailler sérieusement. Tout à l'heure, c'était drôle parce que tu leur as fait remarquer qu'ils ne se rendaient même pas compte de ce qu'on était en train de voter. parce qu'il y avait eu, par rapport à ce qu'on avait voté avant, l'amendement qui arrivait tombé, en fait, par rapport au sens qui était donné. En fait, ça a inversé son sens. Mais le ministre, il dormait à moitié et il ne s'en était pas rendu compte. Et donc, le travail, le respect pour le travail parlementaire, c'est aussi le respect pour la qualité, le fait qu'on est là à raisonner, à essayer de convaincre les autres groupes sur des points qui sont des points précis. et le débat, normalement, il avance. C'est-à-dire qu'on s'écoute. Et moi, ce que je trouve, pour le coup, c'est que plus ça va, plus le côté ubuesque du texte arrive à maturation. C'est-à-dire que plus on écoute les débats et plus on se rend compte, quand même, que ça ne tient pas du tout debout leur truc. Et je trouve la République en marche. Mais oui, parce que des concours, on pourrait même les ébranler, eux, dans leur conviction. Parce qu'après 10 heures, 20 heures de débat, ils vont bien se rendre compte qu'il y a plein de points qui ne tiennent pas la mer. Ils ne sont pas très cortiqués. Je ne veux pas être désagréable, mais quand même... Ils ne sont pas très cortiqués intellectuellement, idéologiquement. C'est de cela que quelqu'un dans le chat a dit « Je n'aimerais pas avoir le cerveau du rapport. » Non, ce n'est pas une histoire. Je ne me permettrai pas d'avoir ce niveau de l'épreuve. Mais force est de constater quand même qu'on ne les sent pas campés sur un corpus de cohérence idéologique. Et puis, ils sont quand même très légers sur le rapport au droit, le rapport à la République, à ce que ce sont des droits fondamentaux. C'est un peu étrange. Il y a Svarguet qui dit « Quand on se reprend pour voir comment on géra la haine pour ne pas surserger, mais passer toutes nos lois. » Le truc, c'est que si c'est eux qui sont notre opposition, eux qui n'ont jamais d'argument de toute façon, ils n'ont rien à dire. Donc, ça ira plus vite. Mais c'est un vrai sujet. Le but, c'est de faire moins de lois, trouvant des lois plus approfondies, qu'on voit en longueur et qui font date. Mais là, ça fait que ça fait... Il disait tout à l'heure, alors il est un peu tard que mon cerveau fonctionne parfaitement, mais il me semble bien qu'il a dit qu'on en est au sixième texte sur ce sujet. Douze. Douze, pardon. Tu vois, mon cerveau n'est pas bon. Non, douze. Je vous explique, la députée. Toi, toi, tu... Douze. La démonstration. Il est frais, on pleure comme un gardon, une gobernaïse. Douze. Donc, ça fait douze textes. Ils en sont fiers. C'est pour ça qu'il dit c'est une démocratie. Alors qu'en fait, c'est conseil de défense et puis vote en cascade et moment pénible à vivre avec nous, quoi. C'est dément, en fait. Parce que du coup, on ne peut rien travailler sérieusement et puis on passe... C'est comme les protocoles dans l'éducation nationale. On passe de l'un à l'autre, puis un autre, puis un autre. Et à peine le protocole arrive, que le temps qui soit mis en place, il est déjà dépassé parce qu'en fait, ils n'ont pas de stratégie de long terme, en fait. Ils n'ont pas d'organisation dans le temps, d'anticipation. Et c'est tout au petit bonheur, la chance pour faire des effets de manche, de communication, pour donner l'impression d'agir. Alors qu'ils ne sont même pas foutus de produire les matériels nécessaires. Parce qu'on est vendredi soir, il y en a un, il met dans le chat « Salut, le courage d'un revenant de comptoir ! » Le mec rentre de soirée, il est d'heure du... On accepte les gens qui sont au-dessus de 0,5, qui seraient positifs dans le ballon. Alors que si vous seriez épatés, mais il y a eu une petite pause. Tout à l'heure, on est tous allés à la buvette. C'est moi qui ai fait la commande pour la table. Et c'était périément... J'ai même pas vu boire de l'eau, je voulais boire un verbeau. Tisane, pour mon camarade Ratnon. On est très sérieux. Il n'a rien à voir avec ce qu'on a pu entendre dans la vidéo de champagne. Alors qu'on aurait des raisons de boire du champagne. C'est l'anniversaire de Mathilde Panot. C'est ça de Mathilde Panot. Les gens le savent. Pour les enfants, 5 à 11. C'est à nous de mettre le champagne au frais, pas lui. Même si moi, je ne suis pas trop champagne. Toi, tu n'es plus champagne, mais moi, ça me fait mal au bide et tout. Je préfère la bière. Sachant que les vins sont bien sûrs. Un bon vin. Il suffit de le regarder. Enfin, là, on en a un mojito. Là, on était à la tisane et au pergnement. Il n'y a pas de cocktail élaboré à la buvette. Ce qui est mojito, ils n'ont pas de menthe fraîche, tout ce truc-là. C'est totalement effrayant. C'est un principe de préconfinement. 23, vous précipitez. Vous incitez les familles à vacciner les enfants. On a défendu. C'était un suppression. Parce qu'on a mis aussi pas mal d'amendes de suppression pour savoir si on a l'enjeu des cours ou pas. Vous avez des vaccins contre la varicelle obligatoire puisqu'actuellement, il est seulement recommandé à partir de 12 ans. Vous avez expliqué tout à l'heure la question des risques et des bénéfices. Il y a eu 13 décès d'enfants de Covid, malheureusement, depuis le début de l'épidémie. Il y a 20 enfants qui meurent de la varicelle tous les ans en France. Pourtant, le vaccin n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Justement parce que le risque-bénéfice... Petit quiproquo, le 366, c'est pas à moi, c'est Martine Veneur, effectivement. Et le suivant, 264, oui, c'est bien à moi. Donc ça, ça arrive. Donc pourquoi voulez-vous vous obstiner à prendre cette obligation puisque nous parlons d'obligation vaccinale pour les enfants ? Nous passons donc au vote. Double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Ils sont donc rejetés. Le 439 ne me semble pas défendu. Le 133 défendu, je vous remercie. Le 364 défendu. Double avis défavorable qui est pour, contre. Il est rejeté. Monsieur le rapporteur en rédactionnel, pour, contre, adopté. Merci. Le 366 défendu. Oui, c'est un amendement qui propose la suppression de la lignée A57 parce que ça permet vraiment aux représentants de l'Etat de prendre des mesures, toujours attentatoires aux libertés, et de décider. Alors, ça reste flou là aussi. Il n'y a pas de notion d'indicateur pour autoriser à prendre une décision pour la mise en place du pass vaccinal dans des circonstances qui, pour le moment, restent indéfinies. Je vous remercie. Défavorable, indéfavorable, qui est pour, contre. Il est rejeté. Merci. Le 264. Monsieur Bernard-Licis. Merci, monsieur le président. Il s'agit là d'un amendement de suppression d'un côté un peu particulier du texte qui sont les possibilités de déclencher l'état d'urgence dans les Outre-mer. Parce qu'à la fin, en définitive, quand vous ne savez plus rien gérer ou que vous n'avez pas géré, tout ce qu'il vous reste, c'est restreindre les libertés individuelles au maximum, par le biais de ces états d'urgence. Et c'est purement et tout simplement révoltant quand les alertes ont été données, pas depuis deux ans d'ailleurs, depuis au moins le début du mandat par nous, ça je suis sûr, et je prends les collègues un témoin, et sinon dans les mandatures précédentes aussi, sur le sous-investissement dans l'hôpital public dans les Outre-mer. C'est scandaleux. Ça vous a été rappelé à plusieurs reprises par ma collègue Panot sur la question de l'eau en Guadeloupe, alors que ça devrait être la première priorité de faire en sorte qu'il y ait un accès à l'eau, à l'eau potable pour toutes et tous, pour pouvoir respecter le minimum des gestes barrières. Je suis sûr que s'il n'y avait... Comment ça, monsieur Derugy ? Vous ne nous avez pas attendu pour le faire ? Mais alors pourquoi les gens n'ont pas accès à l'eau aujourd'hui au moment où on en parle ? Pourquoi ? Parce que ça a été mal géré par qui ? Qui est à la majorité ? Qui n'a pas agi ? Qui n'a rien fait ? Plutôt que de prendre un parti ? Défendez votre position dans le micro, monsieur Derugy. Monsieur Bernalizis, allez-y. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. Monsieur Bernalizis. Bien. Donc, les questions des Outre-mer, c'est une question importante. Et je dois dire que... On se demande bien, à la fin, ce que vous avez comme autre solution qu'envoyer le RAID et l'UGIGN pour mater ce qui ne se conformerait pas à vos désidératas, là où part le passé. Et actuellement, et cette majorité, et ce gouvernement, et notamment le ministre Rugy, quand il était ministre, a refusé de reconnaître ce qui s'est passé avec le chlordécone dans une partie des Antilles et des suites qui vont avec. Et que vous demandez après pourquoi les gens de là-bas manquent de confiance et n'ont pas de confiance dans ce que vous leur racontez et qui par principe demandent à être convaincus plutôt qu'être brutalisés. Merci, défavorable. Monsieur le ministre, il est défavorable aussi. Qui est pour ? Contre ? Il est rejeté. Sur le 49 est identique. J'ai une demande de la France Insoumise pour un scrutin public. Le 49 défendu, je vous remercie. Le 260. 260. Oui, c'est un amendement identique à celui qui vient des défendus et qui, quelque part, a un punch de... Punching de Rugy, je suis désolé. Il méritait, quoi. Il méritait. Non, mais franchement, l'autre, il m'invective, il se la raconte, il se ramène de nulle part. Pas de champagne pour de riz. Pas de champagne pour de riz. Vous êtes trop rigolo parce que tous vos mots, ils sont géniaux, énormes. Allez, on écoute, Eric. De confinement, de couvre-feu pendant une période électorale qui privera donc nos concitoyens des territoires et départements d'outre-mer de faire campagne de manière normale puisqu'il y a la problématique de se déplacer, d'aller à des réunions, de faire du porte-à-porte, etc. C'est uniquement parce qu'il y a crainte que les infrastructures hospitalières soient dépassées par des vagues épidémiques, infrastructures hospitalières qui sont victimes des politiques que vous avez menées. Donc, c'est une double peine. C'est une sorte de néocolonialisme sanitaire que vous imposez. Parce que, mais oui, bien évidemment, bien évidemment, puisque cet état de fait, vous ne l'imposez qu'au territoire et département d'outre-mer. Nulle part ailleurs. Vous imposez des situations qui ne sont même pas en rapport par rapport au nombre de Covid, au nombre d'incidences, mais uniquement parce que vous craignez que les hôpitaux soient débordés. Donc, c'est une situation qui rompt totalement l'inégalité des citoyens sur le territoire. C'est une situation qui impose de fait une limitation encore plus droite, plus grande, pardon, du droit à la citoyenneté des concitoyens des départements et territoires d'outre-mer. Et c'est pour ça, et c'est en cela, et je le revendique, que je parle de néocolonialisme sanitaire. Je vous remercie, Madame Bonner. 368. Je voulais revenir également sur cette situation qui me paraît complètement disproportionnée par rapport à la réalité du virus, par rapport à la réalité de l'épidémie. On ne comprend pas bien pourquoi vous projetez cette possibilité d'état d'urgence, enfin, cet état d'urgence jusqu'au fin mars, d'autant que, alors je sais, ça va peut-être permettre de réveiller l'assistance, d'autant que les traitements ambulatoires, précoces, existent, fonctionnent toujours et encore sur tous les variants, y compris Delta et Omicron, et que, dans les territoires d'outre-mer, ils ne nous ont pas attendus, justement, pour les utiliser. Donc, je ne comprends pas pourquoi ces mesures liberticides devraient maintenir ces territoires en état d'urgence. Je vous remercie. Donc, sur ces amendements, monsieur le rapporteur des favorables, monsieur le ministre des favorables, monsieur Nillard, vous souhaitez intervenir ? Merci, monsieur le président. Je soutiens, bien évidemment, avec force, détermination et motivation ces amendements. parce qu'aujourd'hui, la réalité dans nos territoires d'outre-mer, elle est la suivante. Malgré des taux d'incidence inférieurs à ceux de l'Hexagone, nous sommes maintenus, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, dans une situation d'état d'urgence, de couvre-feu. Je rappelle que l'hôpital dans nos territoires m'a été délaissé depuis des décennies. Je rappelle que pour des territoires qui sont soumis à tous les risques majeurs, la Martinique ne comptait au début de cette crise sanitaire qu'une vingtaine de lits de réanimation. Une vingtaine de lits pour une population qui avoisine les 400 000 habitants. Alors aujourd'hui, nous qui sommes victimes de ces politiques, vous voulez nous faire passer pour les responsables et que dis-je, les coupables de cette situation. Mais comment peut-on décemment donner des injonctions comme vous le faites à des populations qui n'ont même pas l'eau potable au robinet ? Comment pouvez-vous gérer sans connaître la situation de nos territoires ? Comment pouvez-vous décider, parce que vous êtes majoritaire dans cet hémicycle, de ce qui est bon ou pas pour nous ? Merci. Monsieur Dupont-Aignan, qui nous passeront au vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais appeler l'attention de tous les... On vous dira le résultat du vote en avance, dès que Dupont-Aignan aura fini de parler et qu'on passera au vote. Et la manière dont vous avez géré cette crise, avec arrogance, avec mépris, en permanence, en instituant des couvre-feux alors que les taux d'incidence sont inférieurs à la métropole, pose un vrai problème. Nos compatriotes d'outre-mer se sentent écartés, se sentent vraiment méprisés. Et nous, vous, vous instillez ainsi un sentiment de défiance qui est malsain et qui favorise ceux qui veulent souffler sur les braises. Alors, je demande que, un, vous régliez la question de l'eau potable et vous avez sans cesse repoussé les investissements nécessaires, en repoussant la faute sur les élus qui ont leur part de responsabilité, on le sait tous. Mais vous avez aussi pas assez investi dans les lits d'hôpitaux qui manquaient. Et, de surcroît, vous avez culpabilisé ces populations, alors même, comme l'a rappelé d'ailleurs certains parlementaires, des soins précoces ont pu être mis en place et à tort, vous les avez bloqués de toutes vos forces. C'est absolument scandaleux ce qui s'est passé en Outre-mer et votre responsabilité est écrasante. Je mets donc aux voix, le 49 est identique au scrutin public. Vous avez regagné vos places, le scrutin est ouvert, il a un double avis défavorable. Il est clos. 183 votants, 178 exprimés pour 53 contre 125. Nous passerons à des amendements identiques. Le 52 défendu, je vous remercie. j'ai un scrutin public sur l'article 1er pour la République en marche, les républicains, la France insoumise, la gauche démocrate et républicaine, le 149. Monsieur Bernard Isis. Allez-y. Faire de leur liberté la variable d'ajustement de votre incurie. Mais en définitive, il y a une campagne électorale, la plus importante, une des plus importantes de ce pays qui est l'élection présidentielle. En tout cas, avec une forte participation, un fort enjeu. Ce ne sont pas ceux qui soutiennent le monarque présidentiel actuel qui vont me démentir, évidemment. Il avait été dit dans le rapport de Bray sur les élections régionales et départementales, puisqu'il avait été missionné, une mission lui avait été commandée, de voir est-ce qu'on pouvait faire des campagnes sous état d'urgence. L'introduction de ce rapport était de dire on ne peut pas faire de campagne sous état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas logique, ce n'est pas démocratique. C'est les mots, la manière de parler qui est employée par M. Debray en introduction. Souvenez-vous ce qui s'est passé ensuite. L'état d'urgence était en partie utilisé et en vigueur au moment des élections régionales et départementales la fois dernière. Quelle a été la conséquence et pourquoi M. Debray avait dit ça ? Puisque cela fausse le scrutin, puisque cela fait qu'il y a une participation qui est moins forte. Je peux vous rappeler que la participation était particulièrement faible pour ce scrutin. Et qu'est-ce que vous voulez avoir comme légitimité ensuite pour votre action publique quand ça repose sur 30% de participation ? Nous ne pourrions, nous ne voudrions même pas imaginer d'être dans le même scénario pour l'élection présidentielle. Cela voudrait dire qu'à la fin, ce serait une manière de ne pas prendre en compte la parole des gens et d'augmenter... Le 297 de M. Brindeau est défendu. Je vous remercie, M. le rapporteur. Défavorable. M. Bernalizis, allez-y. Je termine ma phrase. Si vous ne prenez pas en compte la vie des gens et s'ils ne peuvent pas participer sincèrement à un scrutin, si on attise en eux des ressorts qui sont ceux de la protection de la peur de la situation... Je vous parle par-dessus moi. Je vais boire un café. Rien de démocratiquement bon à la sortie. Et ça fait augmenter le niveau de tension et souvent... Je vous laisse avec Clémy. ...souvent, ça finit mal. Ce qu'on ne trouve pas par la voie démocratique, souvent, les choses se dénouent d'une autre manière qui nous est moins agréable et surtout qui n'est pas souhaitable en réalité. Donc, je vous prie de mesurer qu'il ne faut pas utiliser ce genre de méthode, c'est-à-dire l'état d'urgence ou l'état d'urgence sanitaire, pendant une campagne électorale qui est celle de l'élection présidentielle. Nous avons besoin d'avoir au moins cette liberté politique et comme vous avez appliqué tout à l'heure le permis que vous puissiez appliquer le pass sanitaire dans les réunions politiques, ça ne va absolument pas dans le bon sens. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous remercie. Nous passons au vote qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 369, Madame Bonner. C'est un amendement qui propose la suppression de différents alinéas. En fait, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le texte précédent proposant des mesures de vigilance sanitaire, au fond, n'a pas été évaluée et on est déjà en train de le remplacer dans un processus démocratique qui laisse à désirer, à mon sens, et de façon extrêmement rapide. Donc voilà, je pense qu'il était nécessaire de pratiquer d'abord, et ce qui est notre rôle de parlementaire, de proposer des évaluations des lois qui ont été votées. Et je pense qu'il aurait été opportun de faire cette évaluation. favorables, qui est pour, contre, il est rejeté. Merci. Le 135, Madame la Présidente Panneau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a tout un bilan du Covid que nous ne voyons pas ou pas beaucoup aujourd'hui parce que vous scrutez votre gestion du Covid uniquement sur la courbe des contaminations et la surcharge des hôpitaux qui sont dans des états absolument catastrophiques, notamment par la politique que vous avez menée et celle des gouvernements précédents. Dans le bilan du Covid qui n'est pas fait, 27 associations de malades, de cancers, de maladies cardiovasculaires ou neurologiques, de diabètes, tous ceux qui sont à risque de formes graves en cas de Covid sont en train de vous alerter sur les conséquences et je cite gravissimes de la gestion politique de la crise que vous avez sur leur propre maladie. Ils expliquent bien sûr les déprogrammations d'interventions chirurgicales, les annulations de consultations, les retards au diagnostic et s'il y a un chiffre que vous ne dites jamais parce que vous dites le nombre de non-vaccinés qui sont à l'hôpital. Mais en 2020, 72% des patients qui étaient à l'hôpital pour cause de Covid avaient déjà une ou plusieurs comorbidités existantes. Et nous savons que ce sont les populations les plus précaires qui aujourd'hui ont ces comorbidités. Nous savons qu'un ouvrier a dix fois plus de risques d'avoir un cancer qu'un cadre ne l'a. Donc en fait, ceux qui sont en train de payer très fortement la gestion de la crise que vous êtes en train de faire, ce sont déjà les plus précaires dans la politique actuelle mais ce seront encore plus les précaires à l'avenir. C'est très grave, monsieur le ministre. En 2020, la Ligue du cancer a estimé que 93 000 diagnostics de cancer n'avaient pas été diagnostiqués dans notre pays. Ça veut dire des drames personnels pour des gens incroyables mais ça veut dire aussi des bombes en termes de santé publique pour plus tard lorsque des enfants par exemple ne peuvent plus exercer d'activité sportive. Monsieur le rapporteur défavorable, monsieur le ministre défavorable également qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Nous avons nos amendements identiques. le 131 qu'il défend. Madame Obono. Oui, merci monsieur le président. Je voulais rappeler à ce moment du débat à quel point l'attitude sectaire du gouvernement nous a fait perdre au bout de la, quoi, onzième ou douzième, au bout du onzième ou douzième débat parlementaire, non seulement du temps sur la crise mais aussi de l'intelligence collective en refusant systématiquement l'ensemble des amendements de propositions notamment de la France insoumise mais également de plusieurs groupes d'opposition. Parce que si nous sommes opposés au pass sanitaire comme au pass vaccinal, ça ne veut pas dire que nous ne pensons pas qu'il faut des moyens et qu'il faut développer des moyens et nous l'avons dit et redit et à chaque fois il n'y a jamais eu aucune réponse de fond sur pourquoi vous refusiez les purificats d'ordre, pourquoi vous refusiez d'inscrire l'aller vert. Vous avez répondu monsieur le ministre que nous l'avons déjà fait alors que ce n'est pas la France insoumise mais c'est les instituts de recherche qui vous disent qu'en l'état actuel votre politique est un échec en la matière sur les 40% de non vaccinés. Aujourd'hui nous ne discutons pas de comment faire avec ce bilan pour véritablement permettre l'accès aux droits de ces personnes. Rien là-dessus. En définitive, il aura fallu la très forte mobilisation des personnels de l'éducation nationale pour vous obliger à commencer à prendre les choses sérieusement sur la sécurisation des écoles. Et donc je crois que non seulement notre opposition à ce pass vaccinal et ce pass sanitaire dans l'Assemblée mais c'est effectivement la mobilisation des citoyens dans la rue et dans les urnes qui devrait permettre de vous faire entendre raison une bonne fois pour toutes. Je vous remercie. le second amendement 169 est défendu. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vous souhaitiez prendre la parole, non ? Nous passons au vote qui est pour, contre, il est rejeté. Monsieur Coquerel, vous avez la parole sur le suivant. Oui, je vais profiter de ce dernier amendement de l'article 1, enfin pour nous en tout cas, pour revenir sur cet article évidemment principal dans cette loi. au moment même où l'épreuve que nous traversons relativise, rend secondaire le pass sanitaire, vous décidez d'aggraver la chose avec un pass vaccinal qui de fait, et vous l'assumez, est une obligation déguisée de se vacciner. Avec le fait d'imposer cette obligation par la pire des choses, c'est-à-dire par la privation de citoyenneté de millions de nos concitoyens, d'échéance de citoyenneté en termes de loisirs, de sport, de culture, même politique en partie et même de travail. Et vous le faites, j'allais dire, de la manière la plus radicale et jusqu'au boutiste possible, ce qui montre d'ailleurs que jamais vous n'avez songé à conclure la CMP puisqu'ici, vous aviez l'occasion d'adopter des amendements qui avaient été proposés par le Sénat et que vous ne l'avez pas fait. Je parle là sur les questions de contrôle d'identité, je parle là pour les jeunes et je parle là pour les conditions objectives qui auraient permis de sortir du pass vaccinal sans que ce soit le gouvernement qui décide et qui l'apprécie. Au fond, c'est un passage en force permanent que vous nous proposez au nom d'un pass autoritaire et discriminatoire et pour toutes ces raisons, nous voterons contre l'article 1. Je vous remercie. Nous passons donc à l'avis défavorable. Monsieur Millienne, vous souhaitiez intervenir ? Merci, merci monsieur le Président. Je voudrais juste rétablir quelques contre-vérités si vous me permettez, chers collègues de la France insoumise. Que vous considériez qu'effectivement, il n'y a pas... qui rétablit quelques contre-vérités. ...citoyens qui sont le plus éloignés de la vaccination, je vous entends complètement. Mais vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. D'ailleurs, à ce propos-là, je vous invite n'importe lequel d'entre vous à venir dans mon département le 18... Vous avez entendu, je souhaiterais rétablir quelques contre-vérités. Pas mal celle-là. Et ça, ça se fait grâce aux collectivités territoriales et avec l'aide des ARS. Deuxième point. Deuxième point, je vous demanderai de vous renseigner parce que c'est un département que vous connaissez bien. Concernant les aérateurs, les purificateurs d'air et le CO2, il y a un fonds qui a été voté par l'Etat de 20 millions d'euros et qui va être abondé. Les collectivités ont tout loisir pour demander justement de l'aide à l'Etat. Cela a été fait pour les collèges en Seine-Saint-Denis. Ils ont demandé aux directeurs de collège ceux qui voulaient des aérateurs ou pas. Vous savez combien ils ont reçu de réponses ? 18. Ça ne fait pas beaucoup. Donc oui, allons motiver les directeurs d'établissement pour qu'ils en demandent. L'Etat abondera mais ça doit passer par les collectivités territoriales. Vous ne pouvez pas répéter à tout bout de champ que l'Etat n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. Et enfin, pour détendre l'atmosphère, Madame la Présidente Pannot, je vous souhaite un très bon anniversaire. c'est M. Nylor qui va voir là. Écoutez celle-là. Écoutez Nylor. Ça va être énorme. M. Nylor, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président. Je voudrais simplement rendre grâce au collègue Milienne qui en début d'intervention a dit qu'il souhaitait intervenir pour rétablir un certain nombre de contre-vérités, ce qu'il a fait. Aujourd'hui, vous n'êtes pas fatigué de culpabiliser les victimes. Maintenant, vous vous en prenez au directeur d'école qui serait incapable de faire remonter des demandes. Franchement, c'est inacceptable. Bravo, bravo. On vote sur le centre. Et voilà, jeu, c'était match. Pouuuuuh. Il est donc rejeté. Le 406. On va voter l'article 1 là bientôt. Après, ça va s'accélérer sur l'article 2 encore plus. Il reste un petit débat qui tient cœur au LR. C'est les sanctions sur les entreprises qui ne respectent pas les règles sur le télétravail. Le premier, donc cet amendement vise à repousser la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi du 15 janvier 2022 au 1er mars 2022. Donc, le but de ce report est bien entendu de donner le temps et les moyens à la population française de se vacciner. Le suivant est un amendement donc de repli qui vise à repousser la date d'entrée en vigueur toujours du pass vaccinal du 15 janvier 2022 au 1er mars 2022 dans les territoires où le taux de vaccination de la population éligible est inférieur à 70%. Donc, on l'a compris, il concerne surtout les territoires ultramarins et l'idée, c'est de donner vraiment le temps à la population de se vacciner et aussi que l'accès au rendez-vous soit possible. Je vous remercie, monsieur le rapporteur défavorable, monsieur le ministre également. Pardon, il y avait le 211 également. Le 211 était défendu, c'est ça ? Je vous remercie, monsieur Vulfranc. Madame Obono, vous avez la parole. Merci. Toujours se jeter le micro légendaire, Denis-Laure. Bien sûr, c'est les amendements qui s'est un repli même si nous sommes opposés au pass, autant le repousser Ad vitam aeternam et profiter de l'occasion. Merci, de sa drôneur. là, on va passer la régie de fortune dans l'hémicycle. Mais peut-être pour clarifier, la question n'est pas que vous n'avez rien fait, vous avez fait. Non, non. Donc, je rectifie si c'est ce que vous avez entendu. C'est que ce que vous avez fait, d'abord, est problématique puisque ce que vous mettez en place, c'est le tout vaccin en éliminant tout ce qui n'est pas votre idée de la réponse. Mais surtout, et notamment sur la question de l'aller vers, c'est votre politique précédente comme pour les hôpitaux, en fait, de disparition des centres de santé de proximité, de sous-financement des associations de terrain, etc., qui a créé les trous dans la raquette pour aller vers. C'est ça qu'on dit. C'est que nous subissons aujourd'hui les conséquences de votre politique. Et sur les purificateurs d'air, tout le monde fait le constat que les besoins ne sont pas d'un purificateur par école, mais d'un purificateur par classe. Et donc, oui, il y a un sous-investissement. Ce ne sont pas vos 20 millions d'euros qui permettront d'équiper toutes les... Pour 181 contre 70. Voilà, article 1er est validé. Les propositions que nous faisons depuis le début et que vous refusez d'entendre, effectivement, il faut des mobilisations sociales, des grèves pour que le ministre commence à l'entendre et nous espérons qu'il y en aura jusqu'au bout et qu'ensuite, la sanction soit électorale pour vous. Je vous remercie. Nous pouvons passer au vote double avis défavorable. D'abord, sur le 1er, 406, qui est pour, contre, il est rejeté, même avis, même vote sur les deux autres. Je vous remercie. Nous passons maintenant au scrutin public à l'article 1er. Je mets au voile à l'article 1er. Le scrutin est ouvert. Il est clos. 256 votants, 251 exprimés, pour 181, contre 70. Il est donc adopté. Nous passons à l'article 1er. 1er bis 1, avec, par le groupe Les Républicains, une demande de scrutin public sur les 189 est identique. Le 189, M. Chenu, est défendu. Je vous remercie. Le 204, allez-y, chers collègues, M. Meyer. Merci, M. le Président. M. le Ministre, le 204 amendement du groupe Les Républicains est proposé de supprimer l'article sur les sanctions administratives pour non-respect par l'employeur des mesures de prévention du risque d'exposition des salariés à la Covid. En effet, les entreprises, depuis le début de cette triste période d'épidémie, se sont mobilisées pour protéger leurs salariés. C'est leur intérêt, c'est évident. Les recommandations du ministère du Travail sont utiles et respectées. L'inspection du travail a pour rôle de contrôler nos entreprises. Faut-il renforcer les sanctions contre les entreprises qui subissent la pandémie ? De plus, le dispositif que vous proposez ne concerne qu'un nombre très limité d'employeurs et se heurtera au moyen limité de l'inspection du travail. Ne faut-il pas dans le respect des règles faire confiance à nos entreprises et ce, en concertation bien sûr dans le dialogue social avec leurs salariés ? Faut-il encourager les contentieux inévitables qui ne vont pas améliorer la situation ? Faut-il vraiment en plus des non-vaccinés emmerder les entreprises ? En répondant par la négative à ces questions, il convient de supprimer cet article. Je vous remercie. Le 213 identique défendu, je vous remercie. Le 249 également identique défendu, je vous remercie. Le 300, M. Brindeau. Oui, merci M. le Président. Dans la poursuite de ce que vient de dire mon collègue Yann Boucard, oui, les entreprises ont joué le jeu pour une quasi unanimité d'entre elles depuis le début de la crise et il est quand même fort de café de prévoir des systèmes de sanctions supplémentaires et puis, il y a un autre problème qui est posé par cette disposition, c'est qu'elle englobe aussi le télétravail. Je cherche à savoir s'il y avait bien l'explication de vote, combien de temps ça y avait. Il y a bien l'explication de vote à la fin du débat. C'est bien cinq minutes comme en première lecture, c'est moi qui m'y colle. Je vais commencer à préparer les éléments comme je vous invite. Tout à l'heure. De protection sanitaire parce que les conséquences du télétravail, elles sont aussi parfois psychologiques et posent de vraies difficultés et donc imposées, donc sanctionnées parce qu'il n'y aurait pas la mise en place du télétravail via les inspections du travail nous semble totalement contre-productif et déplacé. Je vous remercie monsieur Brindeau. Le 374 est défendu, madame Bonner, défendu. Je vous remercie le 407. Monsieur Le Seul. Merci président. Je reprendrai et je poursuivrai les arguments déjà développés par mes collègues. Il n'apparaît pas raisonnable de laisser cet article par ailleurs qui a été introduit par un amendement du gouvernement qui n'a pas bénéficié de l'étude d'impact ni de l'avis du Conseil d'Etat. On le rappelle, cette disposition vise à créer une amende administrative pour non respect par l'employeur des règles relatives notamment au télétravail en plus de l'amende judiciaire déjà existante. rien ne justifie donc qu'il y ait un nouveau dispositif d'exception qui soit créé venant s'ajouter à tous ceux déjà mis en place depuis bientôt deux ans. Nous sommes quasiment au terme de cette discussion. Il y a eu plus de dix heures de discussion, 400 amendements, plus de 400 amendements discutés, pas un mot, pas un alinéa, pas une virgule n'a bougé. Je ne sais pas quel est ce débat démocratique monsieur le ministre. Nous sommes ici pour discuter et en fin de compte vous n'entendez pas rien, rien ne bouge de ce que vous avez décidé. Ce n'est pas acceptable. Donc je vous demande pour la fin de cette discussion de faire au moins des gestes et ne pas pénaliser, surpénaliser les entreprises. Je vous remercie. Le 411 de madame Ménard. Merci monsieur le président. C'est un amendement comme ce qui vient d'être présenté qui vise à supprimer l'article 1 bis A qui a été adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement mais qui n'a fait l'objet d'aucune concertation avec le monde des entreprises et qui malheureusement institue une forme de suspicion généralisée sur les intentions des employeurs et plonge inutilement les entreprises dans une incertitude juridique qui sera inévitablement source de contentieux. Parce que sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas par exemple l'obligation du télétravail au pied de la lettre n'est vraiment pas une bonne idée dans la crise que nous traversons aujourd'hui depuis presque deux ans. Le télétravail ne s'impose pas mais devrait faire l'objet d'un accord entre l'employeur et ses employés surtout quand on sait les conséquences qu'il peut avoir sur la santé psychique des employés. Certains le vivent très bien et d'autres beaucoup moins bien. d'autres ont besoin de cette interaction et vivent comme une espèce de punition le télétravail qui les cantonne chez eux et qui les empêche de sortir de chez eux. Je vous remercie Monsieur le Président. 414 défendu. Je vous remercie. Le 446 est-il défendu ? Je ne crois pas. Le 453, Monsieur M. Dinger. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je crois que depuis le début de cette pandémie, vous avez un problème avec la notion de confiance. Vous n'avez pas eu confiance dans les Françaises et les Français que vous avez cherché ? C'est qui dort ? C'était sur une image d'avant ? Et vous n'avez pas confiance ? En même temps, il est 2h56. Il était hier encore jusqu'à 1h40 du matin en commission ce soir. Alors que les commerçants avaient mis en place des jauges, avaient mis en place des règles. Il y a des dingos comme moi avec les adrénalines à fond encore dans la force de l'âge. Les semblants de jeunesse qui sont en capacité de faire ça. C'est vrai qu'on me dit que c'est là où je vous dis que ce n'est pas digne d'un débat démocratique. C'est un débat pour n'importe quoi. En fait, je ne sais pas moi-même mais par contre, je sais que quand ça s'arrête que je rentre chez moi, je m'effondre en fait. Faites leur confiance. Je m'effondre. C'est le bon stress de l'adrénaline qui est sécrété. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Après, je pense que je perds de l'espérance de vie, très clairement. Merci, Monsieur le Président. Je pense que les situations dangereuses auxquelles sont exposées les travailleurs en raison de la Covid-19 peuvent être déjà sanctionnées pénalement. Mais cette procédure prend en moyenne plusieurs années. Voilà pourquoi nous vous proposons une amende administrative plus rapide même si la procédure est la même jusqu'à la fin de la mise en demeure. C'est beaucoup moins aussi traumatisant que les poursuites pénales et une sanction pénale. Par ailleurs, il existe déjà des amendes administratives en matière de santé au travail de 10 000 euros par travailleur. Donc, on en est très loin. Je le répète, les manquements visés ne sont pas imprécis ou illusoires. Ils peuvent déjà être pénalement sanctionnés. Les inspecteurs du travail peuvent donc déjà constater des manquements. C'est leur travail. La procédure est contradictoire par étape avec recours suspensif possible. Enfin, les amendes que nous avons réduites seront adaptées à la situation de chaque entreprise. Donc, ce dispositif est équilibré, temporaire et contradictoire à vie défavorable pour les endroits. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Je risque d'être un peu redondant avec ce qu'on vient d'évoquer, avec l'argumentaire qui vient de développer le rapporteur. Effectivement, il y a déjà un cadre qui existe et des sanctions pénales possibles. Quelqu'un parlait de stigmatisation ou des choses infamantes. Aujourd'hui, c'est le pénal. Et effectivement, ça manque par ailleurs d'effectivité dans la protection des salariés puisque ça prend un certain temps. Et donc, le dispositif qu'on vous propose, nous y tenons parce qu'on pense d'une part qu'il garantit une forme d'équité entre les entreprises qui respectent et c'est la très grande majorité les règles et celles qui ne le respectent pas. Ça garantit aussi l'effectivité parce qu'effectivement, ces sanctions administratives, une fois encore, pour un cadre juridique qui n'a pas changé. On est dans le cadre de l'obligation générale des employeurs de protéger la santé de leurs salariés et du respect du protocole national des entreprises. Mais effectivement, passer par des sanctions administratives sera plus efficace, sera plus rapide. Et puis, troisième point, vous avez, sur l'erreur, au cours des débats dans la commission des lois, réviser le montant de la sanction prévue. Le platron est toujours pris à 50 euros. Et parce que nous avons entendu les inquiétudes exprimées, notamment s'agissant des TPE et PME, relayées par un certain nombre d'entre vous, et que nous souhaitons pouvoir leur garantir aussi une proportionnalité de la sanction, ce qui est tout à fait normal, ce montant forfaitaire de la sanction peut être prononcé par salarié, qui peut être passé, prononcé par salarié, peut être passé et a été passé de 1 000 à 500 euros. Voilà. Et c'est une modification qui est de nature, contrairement à ce qui a été dit par vous, monsieur le député, qui montre que nous sommes bien à l'écoute, bien à l'écoute, pardon, pour la transition du monde des entreprises, comme nous l'avons été, je crois, quand on leur demande, comme nous l'avons été depuis le début de la crise. Je pense qu'un certain nombre d'entre elles, la grande majorité d'entre elles sont satisfaites de l'accompagnement dont elles ont pu bénéficier de la part de l'État de façon fort légitime, d'ailleurs. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Vulfranc. Merci, monsieur le président. Nous voterons ces amendements. On est dans une logique où, finalement, ce sont les petits, les éloignés d'eux, ceux qui ne sont pas en mesure d'eux, qui ne disposent pas de la confiance dans l'application des dispositions que vous allez voter. Et il est avéré, de par, y compris, les négociations qui ont été procédés, que il y a là une égalité pour les grandes entreprises. Semble à ça, où je mets des notes, que là, c'est une mauvaise blague. Semblante démocratie, enfin, quelques mots-clés, parfois un bout de phrase, un calendrier sur le 15 janvier qui, de toute façon, était intenable. Je crois que j'ai oublié de parler de la CMP, du coup, du tweet. Que vous les invitez à prendre. d'autant plus que... C'est là, en fait, le pass vaccinal est un coût politique sur le boulot de la pandémie. Et là où j'explique... En fait, je vais refaire un peu la DG que j'avais faite hier en commission, mais cette fois-ci en hémicycle avec notre forme de visibilité. à priori et à postériori sur la situation de terrain. Si vous avez des idées... Dans les conditions, nous vous appellions au début de notre... On peut faire une explication de votre collaboratif. ...à la relation de confiance. Elle vaut, à titre individuel, pour l'ensemble de nos concitoyens, comme nous estimons qu'elle devrait valoir pour, notamment, les petites entreprises confrontées à cette situation. Nous voterons ces amendements. Je vous remercie, monsieur Le Salle. Puis nous passerons au vote. Oui, merci, président. Je rejoins les arguments développés par notre collègue Vulfranc. Il est évident que vous ne travaillez pas à la confiance. J'ai presque le sentiment, d'ailleurs, que toute votre politique clivante que l'on voit à l'oeuvre depuis maintenant une semaine, c'est privation, punition. Je ne comprends pas pourquoi... Mais vous hochez la tête, monsieur le rapporteur. Mais vous renforcez bien le régime punitif vis-à-vis des entreprises. Et comme l'a dit notre collègue Vulfranc, malheureusement, ce seront sans doute les petites entreprises qui trinqueront parce qu'elles auront... Non, mais vous croyez quoi ? Que le Parti Socialiste n'aime pas les entreprises ? C'est absurde. Écoutez, on ne va pas emmener un mauvais débat ce soir alors que, justement, nous parlons du pass vaccinal. Allez-y, monsieur le seul, ne vous laissez pas perturber par vos collègues. Non, non, c'est de la provocation absolument stupide. Donc, je réitère ce que je souhaitais dire calmement. Je conteste que vous fassiez reposer par ailleurs sur les inspecteurs du travail et vous parlez d'une éminente inspectrice du travail tout à l'heure en parlant de madame Hidalgo. Vous allez faire reposer sur les inspecteurs du travail des contrôles finalement très difficiles à matérialiser. Ça veut dire quoi ? Le télétravail. Quel poste ? Pardonnez-moi, j'ai travaillé en entreprise de très nombreuses années. Je sais ce qu'est le télétravail et plein de personnes savent ici ce qu'est le télétravail. Il est parfois pour certains types d'emplois difficile d'apprécier si oui ou non on a tout fait pour mettre en oeuvre ce télétravail. Ce sont des discussions sociales, des discussions au sein de l'entreprise avec les partenaires sociaux et les inspecteurs du travail auront du mal à apprécier immédiatement puisque j'ai bien compris monsieur le rapporteur et monsieur le ministre que vous vouliez des réponses punitives, rapides. Je pense que ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas une bonne disposition. Je vous remercie. Je vous invite à vous tercôtre. Monsieur Boucard, vous étiez le dernier intervenant. Merci monsieur le président. Je ne vais pas prolonger inutilement le débat mais c'est sans doute un des derniers points très importants du texte me semble-t-il et un des derniers points sur lesquels on a une vraie discussion en commission. Je voudrais quand même appuyer ce qu'on vous a dit à cette occasion-là. La position qui est la nôtre, celle du groupe Les Républicains qui a d'ailleurs été très bien défendue par nos collègues notamment Philippe Maillard. Vous dire que l'objectif du vaccin selon vous c'est de convaincre plutôt que de contraindre et c'est pour ça que vous avez fait le pass vaccinal plutôt que l'obligation vaccinale. Sauf que dans ce texte vous partez du postulat qu'il y aurait beaucoup d'entreprises sans doute qui ne respecteraient pas la règle du télétravail. Certains collègues l'ont dit c'est très compliqué pour beaucoup de petites entreprises. Vous allez envoyer des inspecteurs du travail qui vont décider oui c'est pas trop mal oui ça pourrait être mieux non là l'entreprise ne respecte pas. En réalité tout ça est très compliqué et la vraie réalité pour tous ceux ici qui sont sur le terrain qui visent les entreprises et je ne doute pas que sur tous les bancs il y a beaucoup de collègues qui le fassent c'est que l'essentiel des chefs d'entreprise ont deux objectifs protéger leurs salariés faire continuer l'économie française et on va en fait rajouter des contraintes on va rajouter des contrôles qui ne seront pas contradictoires contrairement à ce qu'avait voulu faire le Sénat et je regrette qu'on n'ait pas gardé l'écriture du Sénat et en fait vous allez complexifier les choses et vous jeter l'opprobre sur les chefs d'entreprise qui vraiment vraiment dans leur grande majorité et je pense notamment aux artisans parce qu'en l'occurrence une grande entreprise totale sait faire ils ont des juristes qu'ils vont estimer etc. mais l'artisan il va estimer au mieux possible et en l'occurrence quand il a trois salariés savoir qui renvoie à la maison puis en plus dire oui ben toi t'es pas essentiel tu rentres à la maison t'es le travail mais toi en fait tu vas rester ça met des complexités immenses on a des chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont terrorisés de savoir qu'ils renvoient des salariés à la maison sans beaucoup de raisons franchement c'est une complexité pour un dispositif qui encore une fois comme tout à l'heure sur le contrôle d'identité sur la concordance d'identité pardon monsieur le rapporteur est inopérant franchement je pense que ces amendements devraient être adoptés parce qu'ils sont de bon sens et c'est quelque chose qui complexifie terriblement ce texte au delà même du pass vaccinal bon merci monsieur Boucard nous allons donc passer au scrutin sur les 189 et identiques le scrutin est ouvert le scrutin est clos 225 votants et 219 exprimés pour 91 contre 128 ils sont donc rejetés nous passons au 196 défendu défavorable qui est pour contre il est rejeté le 299 défendu monsieur Brindeau même avis qui est pour contre rejeté le 192 17 et 14 en présentation commune en défendu défavorable qui est pour contre ils sont tous rejetés nous passons au suivant nous en sommes au vote sur l'article bis premier bis A qui est pour l'article premier bis A qui est contre il est donc adopté sur le premier bis il est contre il est contre il est rejeté le 98 pareil défendu défavorable rejeté l'article premier bis qui est pour contre il est adopté merci le premier sexiest avec un amendement de suppression Mme Bonner défendu pour contre rejeté il avait un avis défavorable l'article premier sexiest qui est pour il est contre il est adopté le septiès nous avons un amendement de Mme Ménard le 412 défendu nous avons un identique le 448 qui n'est pas défendu le double avis est défavorable qui est pour contre il est rejeté merci le septiès premier septiès Mme Blin le 217 est défendu ainsi que le 377 de Mme Bonner ils étaient identiques qui est pour contre ils sont donc rejetés un rédactionnel du rapporteur avec avis favorable qui est adopté je vous remercie l'article premier septiès est adopté merci sur le octiès si bien sûr quelqu'un souhaite intervenir qui n'hésite pas bien sûr le 383 est également défendu avec un avis défavorable qui est pour contre il est rejeté l'article octiès pour contre adopté nous passons à l'amendement rédactionnel du rapporteur qui est adopté merci sur l'article premier noniès A qui est pour contre il est adopté le premier noniès B a des amendements sur une discussion commune le 457 est-il défendu n'est pas défendu le 272 de M. Breton est-il défendu défendu je vous remercie toujours dans cette discussion commune le 209 de M. Peu défendu je vous remercie madame Ménard le 413 413 madame Ménard merci monsieur le président il s'agit de rétablir cet article dans la rédaction suivante les entreprises et les établissements recevant du public notamment les écoles primaires sont encouragées à l'installation de purificateurs d'air intérieur sans filtre ou à défaut de capteurs de CO2 alors vous le savez et on en a eu la confirmation hier avec la journée de grève dans les écoles les capteurs de CO2 sont évidemment réclamés par les écoles les professeurs les élèves et leurs familles pour protéger l'ensemble du système éducatif de contamination de la Covid-19 et si cette réclamation est entendue par les collectivités elle a malheureusement un coût non négligeable et qui pèse quasi exclusivement sur les finances je vais vous donner l'exemple des écoles à Béziers parce que pour un capteur CO2 de bonne qualité et en respectant les règles de marché public la ville devrait faire face à une dépense comprise entre 250 et 300 euros par capteur l'ARS nous a annoncé qu'elle ne devrait participer qu'entre 2 et 50 euros au maximum par capteur ce qui veut dire que pour un coût global de 100 000 euros pour les écoles on sera remboursé au maximum de 18 000 euros pour ces capteurs de CO2 donc c'est un amendement qui vise à remettre la rédaction initiale de cet article mais aussi un amendement d'appel pour une meilleure prise en charge par l'Etat de ces dispositifs parce que si certaines villes et heureusement à Béziers nous pouvons le faire sont en capacité de payer et de prendre en charge la différence entre ce qui sera pris en charge par l'Etat et ce que nous devrons payer pour installer ces capteurs de CO2 malheureusement ce n'est pas le cas de toutes les communes et certaines petites communes qui n'ont pas les budgets ne pourront pas installer les capteurs de CO2 qui sont réclamés à juste titre par les enseignants voilà je vous remercie je vous remercie le 425 de monsieur Colombani défendu je vous remercie nous passons donc à l'avis monsieur le rapporteur votre avis défavorable sur l'ensemble monsieur le ministre également je propose s'il n'y a pas de prise de parole de les passer au vote en commençant par le 457 double avis défavorable qui est pour contre rejeté le 272 même avis même vote ainsi que les amendements identiques sont donc tous rejetés je vous remercie sur le premier des siest vous avez un amendement de suppression le 302 est-il défendu madame Gaillot défendu je vous remercie madame Bonner le 344 également je vous remercie pour contre rejeté l'article premier des siest adopté je vous remercie l'article premier un des siest qui est pour contre adopté merci je vais reparler l'article premier du haut des siest nous avons d'abord des amendements de suppression madame Gaillot madame Bonner défendu je vous remercie défavorable qui est pour contre ils sont rejetés sur le article premier du haut des siest pardon pour contre adopté merci sur l'article 2 sur l'article 2 un amendement de suppression est-il défendu l'amendement numéro 15 non sur le donc une série d'amendements de suppression monsieur Chenu il est défendu je vous remercie madame Blin défendu également je vous remercie madame Aupelin 147 défendu monsieur Peu il faut considérer qu'il est ah oui allez-y merci monsieur le président ici nous proposons la suppression de cet article qui prévoit que les services préfectoraux aient accès à des données qui nous semblent ne pas relever de leur non mais non c'est vrai que la toux moi ça va c'est juste que en fait au bout d'un moment on est dans le masque on est desséché de la gorge et il y a la clim tout le temps il y a la fatigue pour orienter et accompagner les personnes malades ne nous semblent pas relever j'espère pouvoir boire une bière à la fin mais bien du traçage il propose sur l'article 2 ce dont parle les services effectoraux non plus dans une démarche positive d'information d'accompagnement mais dans une démarche punitive qui vise à sanctionner nous remarquons qu'ici à la fois c'est évidemment une énième dérive liberticide mais que c'est aussi une dérogation au secret médical de manière inédite dans le cadre d'un fichier d'une telle ampleur tant par le nombre des personnes susceptibles de le consulter que des données recueillies ces systèmes d'information ont été d'abord présentés comme temporaires par leur gouvernement et leur durée de vie était initialement limitée à trois mois puis a été constamment prolongée ils ont ainsi été prorogés jusqu'au 31 juillet 2022 par loi du 10 novembre portant diverses dispositions de vigilance sanitaire il nous faut à tout prix préserver ce secret médical et y compris le fait qu'il soit bien attribué à des partenaires des institutions pour lesquelles ce secret médical et cette vision positive de prévention est bien la sienne merci madame Fossillon dans cette suite d'amendements de suppression monsieur Maisonnet 251 défendu monsieur Breton sur le 283 défendu également monsieur Brindeau également je vous remercie le 298 le 321 monsieur Colombani également défendu je vous remercie le 339 monsieur Bernalicis il y en a deux monsieur le président identique mais il n'y en aura qu'un seul de deux qui sera défendu sur cet amendement de suppression de l'article 2 déjà vous dire qu'il y a quand même un sujet donné personnel de base d'emblée en dépit de ce que vous avez même pu rédiger dans l'article dans la nécessité et les finalités qui sont les vôtres je vous rappelle que la CNIL vous a interrogé à de nombreuses reprises pour avoir les éléments sur quelle était la nécessité de ce dispositif au vu des buts recherchés vous ne répondez pas à la CNIL qu'est-ce qui vous arrive la CNIL vous fait peur maintenant vous vous en fichez ou bien finalement de ces autorités administratives indépendantes ou alors finalement le bout de poursuivie n'est pas avouable ou la nécessité n'est pas là ou tout ça à la fois ce qui ne serait pas beaucoup plus étonnant donc il y a un sujet de fond d'abord sur la question des libertés numériques et du rôle de la CNIL et de votre dispositif et il y a un deuxième élément le deuxième élément c'est que vous prévoyez que ces données puissent être maintenant données au service de la préfecture alors au départ c'était quand même particulièrement mal rédigé vous avez juste les données au service des préfectures c'est quasiment comme ça et alors là vous avez ajouté parce que le Sénat est quand même passé par là qu'il fallait que ce soit des personnes spécialement habilitées alors on ne sait pas qui mais elles seront spécialement habilitées accéder aux données strictement nécessaires on ne sait pas lesquelles sont strictement nécessaires mais il n'aura accès qu'aux données strictement nécessaires pour faire valoir une partie du dispositif alors la question est la suivante et elle est importante monsieur le ministre au moins sur cet aspect là sur la CNIL je doute que vous me répondiez ma foi ça fait déjà deux semaines qu'on vous pose la question et même au-delà puisque j'avais posé une question au gouvernement le 7 décembre dernier sur le même sujet sans réponse à quoi servira quelles données seront transmises à la préfecture pour quelles personnes habilitées dans quel but qu'est-ce que vous voulez faire je vous remercie merci le 341 donc est défendu je vous remercie le 387 également merci madame le 421 madame Ménard défendu également voilà sur cette longue série d'amendements de suppression défavorables monsieur le ministre défavorables aussi je vais exposer quelques éléments sur ces amendements de suppression pour vous redire que quand même tout ça est évidemment encadré circonscrit et s'agissant des personnes concernées et des personnes habilitées aussi je crois que c'est monsieur Bernard ici qui vient de l'évoquer et ça a été précisé justement au cours de la navette donc c'est des dispositions qui avaient été votées en première lecture par cette assemblée je vous le rappelle et qui sont dispositifs donc qui est nécessaire aux services préfectoraux qui prononcent des mesures de mise en quarantaine ou d'isolement on est bien dans ce cadre strict vous vous le savez mais je me permets de le repréciser peut-être pour les gens qui encore nous regardent à cette heure tardive et en particulier notamment c'est vous là les gens qui regardent à l'heure tardive c'est vous c'est vous de circulation très active du virus afin de leur permettre d'adapter la durée de ces mesures en fonction des résultats des tests de dépistage qu'elles peuvent réaliser ainsi vous le savez une personne mise en quarantaine mais présentant un test négatif après 48 heures pourrait voir sa mesure levée par la préfecture et à l'inverse si le test est positif la mesure devra être maintenue c'est des accès qui sont donc à la fois au bénéfice des personnes concernées par de telles mesures parce que ça permet d'alléger si les tests s'avèrent être négatifs et puis nécessaires à l'inverse à la maîtrise des chaînes de transmission en outre en réponse aux légitimes préoccupations relatives à la protection des données personnelles qui ont été soulevées par un certain nombre d'entre vous et en particulier des données de santé nous avons souhaité apporter des garanties complémentaires aux dispositifs qui avaient été votés par votre assemblée en première lecture donc resserrement des finalités qui ont été ajoutées au SI COVID-19 à savoir la seule adaptation de la durée de la mesure de mise en quarantaine ou d'isolement c'était réduit à cela limitation des accès des services préfectoraux à cette seule nouvelle finalité et nécessité donc d'une habilitation spéciale pour cet accès donc nous avons aussi défini restreint cadré les personnes habilitées à pouvoir accéder à ces informations et enfin troisième élément précision quant aux données c'est une question qui a été posée à l'instant auquel il peut être accédé à savoir les seules dates et résultats d'examens de dépistage enregistrés dans le traitement SIDEP outre les données d'identification et de contact des personnes concernées voilà donc limitation cadrage tant des finalités que des personnes habilitées à accéder à ces données et enfin quant aux données effectivement accessibles ce sont des garanties qui ont été notamment inspirées des travaux du Sénat et qui s'ajoutent ainsi à celles adoptées par votre Assemblée et qui seront encore précisés dans le décret d'application encadrant le traitement au SIDEP qui sera soumis vous le savez monsieur Bernalissis à la CNIL pour avis et examiné par le Conseil d'Etat car bien évidemment tout cela est par ailleurs déjà très encadré voilà donc pour toutes ces raisons et grâce au cheminement de la navette parlementaire qui a permis de préciser d'encadrer un peu mieux encore cet article et les dispositions qu'il contient le gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression je vous remercie monsieur le ministre je n'ai pas de demande de prise de parole je vous propose de passer au vote qui est pour contre ils sont donc rejetés sur des amendements identiques le 60 monsieur Maisonnet défendu je vous remercie monsieur Chenu le 345 défendu monsieur Bernalissis c'est vous qui le défendez merci monsieur le président alors je vais expliciter préciser la demande qui a été faite au ministre sur les données personnelles et sur la CNIL monsieur le ministre je ne vous dis pas qu'il faudrait saisir la CNIL sur le nouveau dispositif qui est là vous n'avez pas d'autre choix que de le faire et elle donnera son avis je vois à peu près lequel il sera assez critique comme depuis le début de la mise en place du dispositif de passe sanitaire et demain de passe vaccinale ma question portait sur le dispositif actuel de passe sanitaire puisqu'il était prévu des points d'étape réguliers avec la CNIL pour justifier de la nécessité du dispositif parce qu'au début vous saisissez tout le monde en disant attendez il y a urgence c'est la crise il faut absolument qu'on mette ça en place donc les gens disent bon y compris les autorités administratives bon bon d'accord ça nous semble un peu comment dirais-je problématique du point de vue des libertés individuelles et fondamentales mais enfin on va l'accepter et puis on va se revoir régulièrement et on vous interrogera pour savoir si le dispositif était bien nécessaire et proportionné et là patatras on vous interroge et rien du tout rien du tout c'est ça le sujet et là vous nous dites à nouveau oui mais vous inquiétez pas il y a la CNIL ben non c'est pas très rassurant parce que depuis on a un petit peu des retours d'expérience les fameux rétex c'est que vous êtes incapable de justifier la nécessité des dispositifs que vous mettez en place je dirais même que le professeur Delphrécy en venant au Sénat a été auditionné sur le pass sanitaire il avait lui-même expliqué que le pass sanitaire ne servait à rien en soi que la seule utilité du pass sanitaire avait pu être éventuellement d'accélérer la vaccination point barre point barre c'est vrai que c'est un peu maigre parce qu'il était prévu dans les décisions du juge constitutionnel et dans les décisions du conseil d'état qui s'attaquaient aux dispositifs qui étaient mis en place que si ce n'était que pour faire de la vaccination ce n'était pas pertinent et qu'il fallait prouver la proportionnalité et la nécessité parce qu'on est encore un peu dans un état de droit et bon j'aimerais bien que vous argumentiez sur le sujet monsieur le ministre je vous remercie le 362 du coup est défendu également l'identique je vous remercie monsieur le rapporteur défavorable monsieur le ministre également qui est pour qui est contre il est donc rejeté je vous informe que sur l'article 2 j'ai une demande de la France insoumise pour un scrutin public que nous annonçons et sur les identiques 57 sont défendus monsieur Chenu c'est ça le 58 madame au plein monsieur monsieur Bill défendu je vous remercie le 120 défendu merci madame Ménard je vous cherchais du regard le 324 défendu également je vous remercie le 367 monsieur Bernard ici merci monsieur le président bon tout le monde aura pu remarquer en tout cas ceux qui suivent encore ces débats et ceux qui l'ont peut-être en différé que c'est une absence un vide total de réponses sur les interpellations de la CNIL que ce soit aux questions au gouvernement le 7 décembre que ce soit le 29 décembre en commission que ce soit ensuite les 3, 4, 5 janvier ici dans cet hémicycle que ce soit hier en commission des lois hier soir ou que ce soit aujourd'hui dans le débat et à la fin on vient de dire que c'est un débat que tout a été dit que les réponses ont été apportées excusez-moi du peu au moins sur ce sujet-là tout le monde tombera d'accord pour dire que non absolument pas sur ce qui nous amène ici c'est sur les habilitations vous avez vu monsieur le ministre j'avais anticipé votre argumentaire j'avais dit vous allez nous dire que les personnes spécialement habilitées seraient spécialement habilitées et qu'elles auraient accès aux données strictement nécessaires puisqu'elles sont strictement nécessaires et dans le but uniquement recherché par les finalités alors effectivement c'est la quarantaine bon on sait pas qui on sait pas quoi on sait pas comment mais on sait que ce sera par des personnes spécialement habilitées je sais pas si vous avez été spécialement habilitées à nous répondre de manière tautologique mais en tout cas on en aura pu constater la faiblesse de l'argumentation la question peut être précisée est-ce que c'est pour les policiers est-ce que les données vont être données à des policiers qui auront toqué aux portes des gens en disant vous devez être isolé en quarantaine est-ce que vous l'êtes et qui auront opéré des contrôles et mettre en place les sanctions que vous avez prévues un peu plus tôt dans l'article dans l'article premier est-ce que c'est ça le dispositif en plus vous dites c'est juste est-ce qu'ils ont un test PCR négatif ou un statut vaccinal c'est juste ça outre évidemment les données d'identification un petit outre quand même juste les données personnelles des gens c'est-à-dire où ils habitent qui sont-ils un détail évidemment qui n'échappera pas à la vigilance de la CNIL et sans doute du juge constitutionnel monsieur le ministre répondez je vous remercie nous avons donc le 371 qui est identique défendu 390 également je vous remercie monsieur le rapporteur avis défavorable monsieur le ministre avis défavorable monsieur Bernard Lissis oui il s'agit probablement de la dernière intervention si je n'ai pas de bêtises sur un amendement insoumis et il est bien dommage et donc je laisse un peu de vous applaudir il y aura quand même des explications de vote vous y passerez alors je vous laisse un tout petit peu de répit monsieur le ministre pour que vous puissiez lever la main en direction du président pour nous apporter des réponses là-dessus enfin on va donner des données personnelles à des personnes spécialement habilitées on ne sait pas qui pour aller vérifier si les personnes sont bien mises en quarantaine ou pas et on voit ce que ça pourrait donner alors vous ne voulez peut-être pas dire que demain des policiers iront frapper à la porte des gens si vous vous mettez à le décider parce que ça ferait un peu bizarre plutôt que d'envoyer des gens je ne sais pas de l'ARS des personnels médicaux soignants qui puissent aider les gens à bien se confiner à vérifier qu'ils puissent mettre en place les gestes barrières chez eux à domicile d'être dans l'efficacité vis-à-vis du virus pas juste vis-à-vis de la pandémie pour se protéger 159 pour 57 contre pour l'article 2 et voilà et oui le non débat défendu défavorable pour contre il est rejeté le 314 rédactionnel est adopté merci le 122 de madame Hénard pareil donc négatif pour contre il est rejeté nous arrivons au vote sur l'article 2 je vous rappelle c'est un scrutin public l'article 2 vous avez regagné vos places ce scrutin pardon il était défendu c'est ça j'avais bien compris merci beaucoup et défavorable je vous remercie monsieur Bradeau sur l'article 2 donc vous avez regagné vos places ce scrutin est ouvert il est clos l'article 2 est adopté avec 159 voix contre 57 sur 216 exprimés 226 votants nous passons à l'article 3 je vous informe que sur l'ensemble du projet de loi le groupe La République En Marche le groupe La République En Marche et la France Insoumise demandent un scrutin public que nous annonçons les amendements de suppression sur cet article numéro 3 le numéro 16 est-il défendu ? je ne sais pas si je vais passer mon week-end rouler en boule au fond de mon lit parce que il y a des obligations aussi familiales et puis on voit les copains il faut aussi que je vive parce que sinon on ne fait plus rien à part ça et c'est là où devient zinza donc il faut et bien il faut se ménager du temps vers du temps perso aussi c'est un portant bon puis demain matin je dois reprendre un temps extrêmement tôt parce que pour rien vous cacher je vais à les obsèques d'un des amis de mes parents que j'ai connus depuis que je suis tout petit ce ne sera pas un moment très agréable et j'y vais donc il y aura des explications de vote je ne sais pas si oui monsieur Coquerel souhaite le faire pour vous dire un petit peu là je prévois en première partie il leur dit que c'est une mauvaise blague un semblant de démocratie que de toute façon rien n'a bougé dans le texte tout était couru d'avance que de toute façon ces histoires de calendrier étaient impossibles on le savait dès le départ que le 27 novembre enfin sur Omicron etc et que tout ça n'est pas fait pour combattre l'épidémie c'est un coup politique ouais sur le dos de la pandémie la preuve la histoire de tweets et de la CMP et machin ensuite on dira que finalement c'est juste pour augmenter le contrôle social et la répression parce qu'il n'y a que ça qui s'affaire finalement dans la gestion de la crise parce qu'ils n'ont pas de masque pas de thèse pas de levée des brevets je ferme ma tétise je verrai en fonction du timing où j'en serai sur mes 5 minutes voilà je prévois un petit un petit développement un petit développement sur les réunions politiques le scandale que c'est le fait que c'est anti-constitutionnel les considérants 17 la décision du 9 novembre on va se la raconter un peu juriste et puis pour étayer ça offre des arguments et puis on s'adresse c'est politicien mais oui parce que ça privilégie donc ça réduit en fait les possibilités de débat etc et ça privilégie donc tout ce qui est médias d'intervention à distance et on a un candidat dans le candidat on continue à avoir un temps de parole hésémonique etc une campagne qui est reconcilière je vais mettre 5 bis alors enfin c'était un peu d'un peu je pense que la dimension c'est que ça aux médias TF1 comme le monarque c'est-à-dire qu'en fait il va se déclarer le plus tard possible et comme ça il bouffe tout l'espace tout l'espace au bono désolé vous n'entendez pas Coquerel du coup par ma faute et à la fin je rappellerai je ferai la même fin que la dernière fois en disant que vous êtes bienvenue au meeting de la France insoumise tous françaises je ferai un peu mieux face caméra moi en tant que c'est c'est que la CNIL avait quand même le pouvoir de vous obliger abstention abstention on lance abstention sur le 3 tu fais quoi toi Emilie tu fais comme nous tu s'abstinences je reviens sur ce titre bon on va voir et à la fin je terminerai aussi en disant je rappelle que le vaccin à tout citoyen à tout citoyen qu'il souhaitait des possibilités notamment quand ils habitaient dans des logements exigus qui favorisaient la contamination ça n'a jamais été fait ça ça fait partie de votre désorganisation de votre impéparation je vous rappelle que monsieur il est tard et nous proposerons ça à tous les concitoyens parce que ça améliore la situation actuelle mais c'est pas la panacée parce que ça conforte il faut aller changer en bas je vais aller le faire changer et donc j'expliquerai qu'on ne va pas s'injecter une dose de macronisme et que c'est pas le pass vaccinal le pass sanitaire ceux qui sont à jour c'est pas une carte TLRM qu'ils ont il faut qu'on puisse gérer la pandémie dans la liberté allez j'y vais le 436 est-il défendu 436 n'est pas défendu n'est pas défendu sur l'article 3 nous allons donc le mettre au vote c'est un scrutin public vous avez regagné vos places le scrutin est ouvert il est clos l'article 3 est adopté avec 179 voix contre 44 sur 242 votants et 223 exprimés enfin nous avons des amendements sur le titre le 53 de monsieur Cheny défendu discussion commune le 243 également le 40 également je vous remercie le 166 n'est pas défendu monsieur Dupont-Aignan le 426 problème de micro monsieur le président c'est ma dernière prise de parole rassurez-vous monsieur le président monsieur le ministre au terme de cette séance donc c'est un amendement sur le titre puisque ce projet de loi en fait c'est un projet de loi qui vit simplement à instaurer des boucs émissaires à la faillite de votre politique sanitaire mais au-delà de cela cette séance et les français qui nous ont regardé auront été je pense édifiés pendant cette séance les parlementaires de tous bords ont posé des questions au gouvernement et au ministre comme la précédente séance et pas de réponse j'ai noté quelques points pas de réponse sur la question que j'ai posé dix fois depuis des semaines sur les certificats de réstablissement pourquoi pas de réponse ça renvoie un décret c'est l'arbitraire total pas de réponse sur les questions sur la CNIL de nos collègues de la France Insoumise aucune réponse jamais un mépris total de la représentation nationale bon je suis chaud on passe au on va passer au vote sur l'enseignité qui n'a pas longtemps sur le titre il change de titre donc ça y est j'ai mes petites fiches mes six points donc c'est des petites notes vous voyez ça tremble à ça espère de ne pas me perdre trop dans les machins jamais de réponse mais qu'est-ce qui est devenu mal écrit des fautes et on va je ne vous referai pas la même voix que l'explication de vote sur la première lecture mais je vais faire ce que je peux ah Mathilde Panot m'appelle la présidente sur le contrôle politique non je vais voir avec elle c'est son anniversaire n'oubliez pas voilà le résultat et voilà ce qu'est devenu notre démocratie et bien je pense que les français nous jugeront très sévèrement merci monsieur le rapporteur ces changements de titre défavorables monsieur le ministre également alors on les prend tous 53 qui est pour contre refusés même avis même vote sur les autres ils sont tous rejetés merci beaucoup nous passons aux explications de vote chers collègues en commençant par monsieur Jean-Paul Matéi pour le groupe Modem et Apparenté monsieur le président madame la présidente monsieur le ministre le groupe Modem et démocrate Apparenté votera ce texte ce texte est nécessaire car nous sommes persuadés que la vaccination est le moyen principal pour lutter contre les effets néfastes de ce virus et de ces variants le pass vaccinal est donc l'outil utile nous avons largement débattu et cela depuis le 29 décembre et je voudrais remercier madame la présidente de la commission des lois monsieur le rapporteur messieurs les ministres qui se sont succédés sur ce banc je regrette que les débats aient été abîmés par certaines manœuvres politiciennes et notamment dans le contexte sanitaire tendu ainsi va la vie parlementaire mais nous sommes toutes et tous allés plusieurs fois jusqu'au bout de la nuit pour adopter ce texte c'est la moindre des choses que nous devons à tous les soignants qui se mobilisent maintenant depuis presque deux ans pour sauver des vies je vous remercie je vous remercie chers collègues la parole est maintenant à monsieur Gérard Le Seul pour le groupe socialiste et apparenté oui merci président depuis le mois de juillet dernier nous défendons avec constance le principe d'une vaccination généralisée pour les adultes nous avions souhaité une ligne claire universelle et des engagements qui obligent l'état nous avons toujours affirmé que le vaccin était la meilleure voie la seule pour se protéger des risques graves de la pandémie et préserver une capacité de soins dans les hôpitaux vous avez souhaité mettre en place le pass vaccinal au 15 janvier de manière précipitée je reviens pas sur les débats où nous avions demandé des clauses de revoyure qui nous avaient été refusées et en fait on se retrouve avec de nombreuses heures de discussion mais finalement assez peu d'écoute de la part du gouvernement sur l'ensemble des amendements que nous avions proposés je note d'ailleurs que la discussion au Sénat avait modifié intelligemment une partie du texte en reprenant une bonne partie des amendements que nous avions défendus en commission et dans cet hémicycle en première lecture malheureusement vous avez profité si je puis dire d'une maladresse pour faire sauter ce texte de CMP vous n'êtes pas d'accord c'est mon point de vue j'ai le droit de l'exprimer je vous remercie chers collègues donc des points très importants pour nous restent insatisfaisants de nature constitutionnelle notamment sur le contrôle de l'identité dont nous avions reparlé tout à l'heure sur le dispositif du repentir bref il y a un point sur lequel l'ensemble des parlementaires de mon groupe se retrouvent c'est sur la déception sur la méthode et sur le fond du texte je vous remercie monsieur le président Beste pour le groupe Agir Ensemble bon ça va bientôt être à moi je ne sais pas trop quand je passe mais alors je vais faire comme l'autre jour je vais descendre les marches pour aller à la tribune et ça va les faire hurler vous allez faire de quoi je vais les toiser du regard pour faire tirer le masque je ne suis pas très bien rasé tant pis parmi ces mauvaises solutions il faut choisir la moins pire mais je suis prêt je suis toujours la situation aujourd'hui nous amène à choisir entre d'un côté il y a une restriction de liberté on monte crescendo bah oui on vote contre évidemment qu'on vote contre des personnes non vaccinées et de la liberté de la santé mais de la liberté aussi des 90% des personnes qui sont vaccinées 400 000 contaminations par jour 4000 personnes en réanimation parmi ces 4000 personnes essentiellement des personnes non vaccinées de très nombreuses personnes qui n'ont plus accès de ce fait à l'hôpital et au service de réanimation pour se faire opérer de cancer pour se faire opérer de maladies cardiovasculaires et puis de l'autre côté le spectre d'un nouveau confinement ou de couvre-feu si l'hôpital devait de nouveau être saturé ce qui créerait une suppression de liberté totale et pour tout le monde donc dans ce contexte-là nous considérons que le pass vaccinal qui a pour but d'inciter très fortement pour ne pas dire de contraindre les personnes non vaccinées à se vacciner est nécessaire pour préserver la liberté du plus grand nombre et surtout la santé de tous le groupe Agir Ensemble votera en faveur du pass vaccinal merci je vous remercie monsieur Pascal Brindeau pour le groupe UDI vous avez la parole chers collègues merci monsieur le président les députés du groupe UDI indépendants voteront contre ce texte en regrettant d'abord les conditions du débat parlementaire de la commission réunie le 29 décembre jusqu'à nos travaux qui vont s'achever encore à une heure très matinale et que nos concitoyens ne comprennent absolument pas dans l'organisation de la démocratie parlementaire et ils ont absolument raison à la fois des déclarations du président de la république qui en divisant en stigmatisant une partie de nos concitoyens a totalement disqualifié le pass vaccinal puisque d'un pass qui se voulait incitatif pour convaincre et contraindre nos concitoyens qui ne sont pas encore vaccinés on est passé à un pass qui stigmatise et qui punit qui emmerde pour reprendre son expression regretter également les conditions et les motifs pour lesquels la commission mixte paritaire a échoué et retenir ce que n'est pas ce texte ce texte n'est pas un texte qui vise à freiner la propagation du virus nous sommes déjà submergés par Omicron et le ministre de la santé l'a d'ailleurs déjà reconnu lui-même c'est en train de râler parce que Pascal Brindeau fait plus de deux minutes c'est un truc de dingue pour dire ce qui se passe un peu dans les travées pas juste parce qu'il dit qu'il est contre le texte et qu'il reprend d'ailleurs beaucoup de nos arguments Pascal Brindeau qui co-signe avec nous la saisine du conseil constitutionnel je le rappelle c'est un texte qui restreint des libertés et dont nous pensons que ces restrictions sont aujourd'hui totalement disproportionnées avec les objectifs qu'ils poursuivent oui nous croyons à la vaccination oui nous voulons que la totalité de nos concitoyens soit demain vacciné mais nous le faisons sur la base de ce qui vous manque depuis le début de cette crise mes chers collègues la confiance de nos concitoyens croire en eux croire en la responsabilité individuelle croire en la responsabilité collective c'est tout ce que vous avez nié jusqu'à présent dans la façon dont le gouvernement et cette majorité ont géré la crise sanitaire et c'est la raison de l'échec global qui est celui de cette gestion de la crise sanitaire et de la défiance qui est celle aujourd'hui de nos concitoyens nous le regrettons autant que vous quelque part parce que ce que nous avons en tête à cet instant c'est une chose la seule chose qui vaille est-ce que l'hôpital public dans notre pays va tenir est-ce que nos soignants vont tenir c'est ce que nous souhaitons je vous remercie la parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoire merci monsieur le président donc je m'interroge à quoi sert cette loi et pour prendre quelque chose qu'on a dit tout à l'heure ne serait-elle pas une manœuvre politicienne déjà on voyait bien qu'on avait envie que ce soit terminé pareil Paul Molac saisit le conseil qu'on s'est conçu avec nous et que l'après-midi sortait un article pas forcément très bienvenu à mon goût qui stigmatisait une partie des français et jetait une partie de ces français à la vindicte populaire alors je me demande si ça avait pour but d'emmerder les français ou simplement d'emmerder les républicains dont un certain nombre d'entre vous chers collègues sont soucieux des libertés publiques ce en quoi je vous en remercie donc ça c'est la première chose la deuxième le deuxième gag c'est une CMP non conclusive parce qu'un certain sénateur aurait fait un tweet là je dois avouer qu'on n'est plus à la hauteur et je vous conseille tout simplement vous avez une petite flèche vous vous désabonnez de ce sénateur d'ailleurs je ne suis pas abonné sur Twitter à ce sénateur je vous le dis tout de suite donc ça c'est la première chose sur la forme la loi est mal faite la rédaction est approximative on l'a vu pour les contrôles d'identité on a vu les difficultés d'application pour les entreprises elle n'est pas bornée dans le temps et elle n'est pas territorialisée sur le fond je pense franchement qu'elle est inutile beaucoup d'indicateurs montrent que la vague est en train de se tasser que l'hôpital tient et qu'on a à peu près deux fois moins d'hospitalisés qu'en avril 2020 le pass sanitaire n'a pas empêché la vague au micron le pass vaccinal ne le fera pas plus à peine voté ce sera déjà inutile donc est-ce on avait un président de la république qui à chaque fait divers faisait une loi là j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une vague au micron on fait une loi dans quel but donner l'impression qu'on fait quelque chose pour les français oui mais ce n'est peut-être qu'une impression vous êtes dépassés mais vous n'êtes pas les seuls les autres pays c'est pareil et en fait donner le change ça ne sert pas forcément à grand chose parce que moi je ne fais pas de politique ni pour emmerder les français ni pour les tromper mais tout simplement pour les respecter ça veut dire leur dire la vérité tout simplement parce que cette loi à mon sens ne sauvera personne mais qu'elle aura des conséquences évidemment sur les libertés publiques et ça je ne peux pas évidemment le cautionner donc inutile pour sauver dangereuse pour nos libertés une grande majorité de notre groupe votera contre cette loi je vous remercie monsieur Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise allez-y chers collègues c'est une mauvaise blague c'est une mauvaise blague un semblant de démocratie regardez-vous hurler regardez-vous crier à cette heure aussi matinale oui vous n'entendez rien vous n'écoutez rien vous continuez sur votre lancée d'ailleurs rien n'a bougé dans ce texte entre la commission et la science vous n'avez adopté aucune espèce d'amendement et de toute façon on le savait dès le départ que cette loi n'était pas faite pour combattre la pandémie et le virus du Covid-19 la date du 15 janvier annoncée par le président de la république conseil de défense médias comme d'habitude évidemment était impossible à tenir dès le départ même avec la commission le 29 même avec un vote dès le lundi si vous nous aviez réussi à tordre le bras ou si vous n'aviez pas traîné un peu trop à la buvette pour certains d'entre vous les huit jours du conseil constitutionnel derrière les navettes avec le Sénat faisaient qu'au mieux vous seriez arrivé au 17 janvier ce qui aurait déjà été un grand exploit dès lors on voit bien que l'objectif n'est pas d'arrêter cette vague et d'ailleurs la vague Omicron nous en prenons connaissance le 27 novembre il vaut faut six semaines et vous dites que six semaines c'est rapide monsieur le rapporteur pour passer au pass vaccinal alors que vous l'aviez déjà dans les cartons vous auriez pu le dégoupiller dès la semaine qui suivait d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé la semaine qui a suivi conseil de défense président de la république à la télé fermeture des boîtes de nuit quelle grande mesure pour arrêter le virus Omicron et effectivement ce calendrier était d'autant plus intenable que cela vient attester que ce pass vaccinal est une manœuvre politicienne un coup politique sur le dos de la pandémie la preuve l'histoire de la CMP non conclusive la commission mixte paritaire ce truc de discussion entre sénateurs et députés et où on apprend qu'après quatre heures de tergiversation dans les couloirs les administrateurs qui s'affairent pour imprimer les versions on allait nous les donner et là on arrive on nous dit quoi ? un sénateur qui d'ailleurs maintenant a beaucoup plus de notoriété vu les circonstances on peut quand même lui reconnaître cette plus-value pour lui-même ce sénateur qui dit la CMP est conclusive comme quoi le Sénat sert encore quelque chose quoi qu'en pense monsieur Macron grosso modo c'était ça dans le texte et alors quoi les députés de la République en marche disent que c'est un scandale démocratique une atteinte au huis clos de la CMP et ils se lèvent et s'en vont remettant trois jours dans la machine alors c'était les mêmes qui pourtant nous vilipandaient ici dans l'hémicycle parce qu'après le lundi à minuit nous avions voulu continuer le mardi à 18h aux yeux de toutes et de tous pourquoi ? on nous disait c'est un scandale vous prenez votre temps alors qu'il y a des morts à l'hôpital alors qu'il y a une épidémie dans le pays alors que les soignants sont en difficulté et vous pour un tweet vous rajoutez trois jours évidemment votre attention n'a jamais été d'avoir un pass vaccinal pour lutter contre l'épidémie mais bien cette puérile manœuvre politicienne contre nos collègues des républicains pour les corneriser et dire que c'est de leur faute et d'un sénateur qui a maintenant beaucoup trop de succès à mon goût d'ailleurs le pass sanitaire ne fonctionne pas puisqu'on voit ce qui se passe avec Omicron il est en vigueur et Omicron circule librement nous avions dit que ce pass sanitaire était une passoire sanitaire ce pass vaccinal c'est une impasse de la lutte contre le virus évidemment finalement qu'est-ce qu'il vous reste ? qu'est-ce qu'il vous reste ? parce qu'il restera quelque chose de ce texte c'est vrai emmerder emmerder les français ça vous savez le faire vous ne savez sans doute faire que ça le corollaire étant réprimé en langage plus fleuri et pourquoi il faut donc maintenant qu'il y ait des contrôles identité matin, midi et soir pour un café pour une bière ou ce que vous voulez pour aller au musée pour aller au parc d'attraction pour aller au cinéma il faudra montrer patte blanche et pourquoi ? parce que toujours pas de masque gratuit FFP2 pour toutes et tous toujours pas de test il reste gratuit toujours pas de levée des brevets par solidarité internationale et pour faire la transparence sur la situation notamment l'enrichissement des big pharma pas de nationalisation de Sanofi pour avoir un pôle public du médicament pas d'investissement dans l'hôpital alors que nous devrions le faire pour les nombres de lits aussi qui nous manquent et que vous avez supprimés finalement vous allez même jusqu'à mettre le pass sanitaire à l'entrée des réunions politiques alors que c'est inconstitutionnel c'est inconstitutionnel la présentation du pass sanitaire ne peut être exigée pour l'accès au bureau de vote ou à des réunions et activités politiques ce que dit le conseil constitutionnel je dis aux françaises et français bienvenue dans nos meetings je vous remercie venez nous rejoindre et ensemble gérons la pandémie la parole est maintenant à monsieur Pierre Daréville pour le groupe GDR zut il manque les trois derniers mots bon c'est suffisant ensemble gérons la pandémie c'est bien c'est bien aussi comme chute tout était dit merci ça a gueulé tout le long monsieur Daréville c'est vrai le virus continue de sévir on écoute les collègues communistes le vaccin fait défaut dans bien des endroits du monde et moi je veux simplement commencer par dire ici combien notre conscience de cette situation est grande et combien nous sommes déterminés à agir face à cela et à continuer à formuler des propositions et je veux donc dénoncer les opérations dérisoires qui consistent finalement à expliquer que si on ne partage pas vos options et bien finalement on serait favorable à la pandémie et on ne peut qu'en être convaincu quand on regarde le contenu de cette loi que vous avez finalement pensé pouvoir faire passer comme une sorte de formalité cette loi elle vient à contre-temps vous passez à côté du sujet et ce n'est pas sans faire de dégâts et vous n'aurez dans cette discussion au bout du compte rien démontré vous en êtes rendu à aller toujours plus loin dans des mesures d'autorité dans des mesures punitives dans des mesures infantilisantes dans des mesures de contrôle de contrôle partout tout le temps presque par toutes et par tous et vous vous exonérez d'ailleurs de la responsabilité de ce contrôle vous tentez au bout du compte effectivement une opération politique dont les intentions nous apparaissent graves désigner des coupables ça a été dit ça a été assumé désigner des coupables aux dégâts de cette pandémie mondiale tout cela provoque et provoquera encore des fractures attisera des colères attisera de la défiance comme s'il n'y en avait pas assez dans notre société c'est donc à nos yeux un bien mauvais service rendu à la santé publique dans laquelle chacune et chacun doit être actrice et acteur un bien mauvais service rendu à la vaccination parmi vos mesures au passage vous n'épargnez pas nos jeunes dont il faudrait plutôt prendre soin et vous ne prenez pas la mesure de la colère qui peut s'exprimer dans un certain nombre de territoires je veux particulièrement avoir une pensée pour les territoires d'outre-mer notre préoccupation porte sur ce que cela construit comme société sur ce que là sur ce que cela défait sur ce que cela transgresse sur ce que cela vient transformer vient changer abîmer des relations sociales des relations à la république qui affrontent cette crise sous la férule présidentielle en présentant un visage bien singulier et donc en craignant la loi d'après en craignant la loi d'après nous voterons contre cette loi qui répond aux singulières envies du président de la république je vous remercie la parole est à monsieur Guillaume Gouffier-Chat pour le groupe La République En Marche Monsieur le Président mes chers collègues au moment où nous arrivons au terme de nos travaux je tiens à saluer la mobilisation de chacune et de chacun sur ce texte je tiens aussi à saluer la qualité de nos travaux qui ont été les nôtres depuis hier soir en commission et aujourd'hui en séance et bien entendu à saluer le travail de l'ensemble des agents des administrateurs de l'Assemblée Nationale et de l'ensemble de nos collaboratrices et de nos collaborateurs bien entendu je ne peux pas commencer mon propos non plus sans revenir sur l'échec de la commission mixte paritaire qui nous amène à siéger jusqu'à cette heure effectivement tardive pour adopter ce texte cette commission mixte paritaire qui a échoué peut-être en raison d'événements extérieurs j'y viendrai après mais aussi en raison de désaccords de fonds majeurs avec le Sénat il y avait une volonté de converger mais les désaccords étaient trop forts entre un Sénat voulant peut-être le pass sanitaire mais en le rendant inapplicable à travers une usine à gaz à travers des critères chiffrés territorialisés qui le rendaient tout simplement inopérant en retirant également tous les dispositifs de contrôle tous les dispositifs de sanctions bref en mettant à terre les dispositifs de gestion et de renforcement de gestion de la crise sanitaire et cela du côté de la majorité présidentielle nous ne pouvions l'accepter une majorité présidentielle qui ne transige pas avec la santé des françaises et des français et qui recherche oui en permanence à protéger la santé des françaises et des français à permettre à nos soignants de travailler et à permettre à la vie de continuer et puis bien entendu il y a eu un événement extérieur une déclaration pas d'un simple sénateur du président du groupe des républicains du président du groupe majoritaire du Sénat une déclaration méprisante vis-à-vis de nos institutions laissant penser que les commissions mixtes paritaires seraient un simple match entre Sénat et Assemblée nationale et qu'il y aurait d'un gagnant ou un perdant et bien cela nous ne pouvions pas le laisser passer et je tiens à saluer l'attitude et l'action de la présidente de la commission des lois Yael Bromkivet qui a immédiatement saisi qu'il y avait des désaccords de fond mais oui un problème institutionnel au-delà de cela et puis cette déclaration elle est méprisante vis-à-vis des françaises et des français également en laissant penser que la crise et la gestion de la crise seraient un jeu la crise et la gestion de la crise n'est pas un jeu depuis deux ans plus de 120 000 de nos concitoyens sont décédés du Covid un grand nombre emporte encore les séquelles aujourd'hui même plus de 300 000 sont contaminés au quotidien par le virus plus de 20 000 sont hospitalisés cette crise n'est pas un jeu elle nous appelle à nos responsabilités à agir à agir et à renforcer nos outils c'est le LR que j'applaudis pas Loulou que vous écoutez vous la majorité présidentielle et c'est pour cela qu'unis rassemblés et responsables nous voterons ce texte je vous remercie je vous remercie je vous remercie la parole est maintenant à monsieur Yann Boukhar pour le groupe Les Républicains merci monsieur le président je voudrais commencer par répondre à mon collègue qui vient de s'exprimer qui est finalement à l'image de cette majorité vous ne pouvez décidément pas vous en empêcher vous ne pouvez pas vous empêcher d'instrumentaliser cette crise sanitaire à des fins politiques vous ne pouvez même pas vous empêcher d'instrumentaliser cette crise sanitaire sur le dos des contaminés et même pour certains sur le dos des morts dans notre pays franchement votre discours mon cher collègue est lamentable est lamentable vous vous êtes servis d'un tweet d'un malheureux tweet il est malheureux comme d'un prétexte pour instrumentaliser cette crise sanitaire à des fins politiques pour continuer à éteindre tout le débat de l'élection présidentielle à des fins politiques ce n'est pas des méthodes mon cher collègue et je m'adresse à vous mais je pourrais m'adresser quasiment à chacun des membres de votre majorité et à tous les membres du gouvernement et votre discours est dommageable parce que pour le reste sur cette deuxième lecture depuis 15 heures et je parle sous le contrôle de monsieur le président je crois que notre assemblée a bien travaillé et c'était déjà le cas hier soir en commission des lois madame la présidente mais à la fin décidément vous ne pouvez pas vous en empêcher la commission des lois d'hier soir la deuxième lecture aujourd'hui a permis d'améliorer d'enrichir ce texte sur la question des mineurs de moins de 16 ans qui pourront aller faire des activités sportives et ou culturelles même si leurs parents ne souhaitent pas qu'ils soient vaccinés nous avons permis d'améliorer un petit peu la question des contrôles d'identité même si nous aurions clairement préféré la supprimer sur nos bancs d'autant plus que cette mesure et je vous l'ai dit monsieur le rapporteur est totalement inopérante qu'elle ne sera jamais exercée dans notre pays vous avez donc rajouté un sujet de crispation qui ne sert strictement à rien nous aurions pu si vous étiez d'accord pour écouter vos oppositions si vous étiez d'accord pour écouter les acteurs de terrain nous aurions pu aller beaucoup plus loin sur la question notamment des entreprises et des contrôles que vous allez rajouter laissant sous-entendre que nos chefs d'entreprise que nos artisans seraient des mauvais patrons qui souhaiteraient que leurs salariés soient possiblement contaminés par la Covid ce qui évidemment n'est pas vrai nous aurions pu aller aussi plus loin sur la question des départements et des territoires d'outre-mer qui ont des spécificités et nous aurions pu en tenir compte vous n'avez pas souhaité le faire ce texte est donc encore perfectible pour autant pour autant et puisque vous rappelez souvent le concept de responsabilité je voudrais vous dire que sur l'ensemble de ces bancs de l'Assemblée et je ne parle pas seulement de notre groupe mes chers collègues arrêtez de faire des ahs comme si nous étions au théâtre nous ne sommes pas au théâtre sur l'ensemble de ces bancs de la gauche à la droite il y a des élus responsables il y a à l'exception d'une ou de l'autre des élus qui sont favorables à la vaccination et c'est la position constante de notre groupe les républicains nous étions les premiers à vous demander de mettre des financements exemplaires sur la recherche sur le vaccin vous ne l'avez pas fait nous étions les premiers lorsque le vaccin a été découvert à vous demander de le déployer sur les territoires pour protéger notamment les publics les plus fragiles puis ensuite tous les autres votre organisation de la vaccination a été au début lamentable à l'exception d'une opération de communication organisant grandes pompes sur les chaînes d'information il a fallu la mobilisation de toutes les collectivités locales des groupes d'opposition principalement le nôtre pour que la vaccination soit déployée sur notre territoire alors vos leçons de morale vos leçons de responsabilité gardez-les gardez-les mes chers collègues parce que vous venez de passer 48 heures à vous offusquer d'un tweet qui a été envoyé alors que vous y avez appris à nos enseignants à nos parents d'élèves aux élèves quel serait le protocole de rentrée scolaire la veille ou soir de la rentrée un protocole de rentrée scolaire qui a déjà été adopté une dizaine de fois un ministre de l'éducation nationale qu'on n'entend plus qui se déjuge puis se rejuge alors mes chers collègues vos leçons de morale gardez-les gardez vos leçons vous arrêtez vos grands gestes calmez-vous calmez-vous vous n'impressionnez personne mon cher collègue calmez-vous remettez votre masque calmez-vous vos leçons de responsabilité nous n'en voulons pas sur ces bancs comme sur tous les bancs nous sommes responsables nous défendons la vaccination nous sommes favorables à la vaccination nous prenons la promotion de la vaccination et donc pour cette raison parce que nous sommes responsables nous voterons majoritairement en faveur de ce texte malgré vos incohérences parce que nous mes chers collègues nous ne sommes pas comme vous nous ne nous servons pas de cette crise sanitaire pour faire de la politique politicienne nous prenons ce texte pour ce qu'il est à savoir est-ce qu'il est en mesure de protéger ou non les français nous estimons que oui contre 69 pour 185 je vous spoil et je vous mets le tweet je vous le remets ce tweet du type de la majorité qui a fait un tweet un quart d'heure avant que ce soit voté 10 minutes enfin un quart d'heure ça scandale retweeté sérieux c'est trop drôle bon allez allez je vous mets le résultat je vous informe s'il vous plaît s'il vous plaît je vous informe qu'après le vote j'ai une communication importante à vous faire donc j'aurai encore besoin de quelques minutes de votre attention bien chers collègues nous procédons au scrutin je mets au voie le projet de loi vous avez regagné vos places le scrutin est ouvert il est clos 262 votants 254 exprimés majorité à 128 pour 185 contre 69 la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire est donc adoptée en nouvelle lecture je vous informe chers collègues bon c'est bon je coupe le direct je vous mets en plus gros un petit débrief bon voilà allez il est 4h04 c'est vraiment n'importe quoi c'est insupportable encore c'est complètement bafoué comme débat comme vous l'avez remarqué les copains sont quand même à bout moi je dois reprendre un train dans deux heures je pense pour être à l'île assez tôt pour aller aux aux obsèques à laquelle je dois aller de l'intérieur puis reprendre la voiture de bagnole derrière faut que je fasse ça quand même parce que la fatigue on peut faire des accidents ça serait quand même dommage et il nous a dit quand même que ce serait dimanche à 16h le vote les amis si lecture définitive sans scrupules sans état d'âme dimanche 16h c'est des dingues parce que là ça va passer au Sénat donc ils ont ouvert la commission au Sénat demain matin les sénateurs se réunissent demain après-midi ils ont ouvert la séance ils vont alors je sais pas il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ils feraient un vote conforme à ce moment là pas de lecture définitive fin de l'histoire il paraît que Pécresse a demandé c'est bon on arrête on siffle la fin de la récré et qu'ils votent le texte et s'ils votent pas conforme c'est à dire s'ils votent avec des différences l'Assemblée nationale a le dernier mot dans la procédure constitutionnelle dans la navette et donc on doit se revoir c'est ce qu'ils ont dit dimanche 16h c'est grand n'importe quoi pour voter sur le pass vaccinal en lecture définitive c'est à dire en fait sur la version qu'on aura laissée ici modulo quelques amendements de quelques amendements rédactionnels on va aller à la buvette pour votre information la buvette est toujours ouverte 30 minutes après la fin de la séance pour revoir un dernier verre on va aller faire ça parce que c'est l'anniversaire de Mathilde Panot je dors quand on juste des putuits je sais pas encore on verra ça plus tard franchement j'ai pas avancé suffisamment sur le livret sécurité surtout pour la campagne ça me saoule parce qu'on a pris un retard monstrueux à cause de tous ces trucs là mais enfin ça me semble important et prioritaire de mener cette bataille en l'occurrence 290 vous êtes 290 vous êtes des dingues on va raider on va faire un raid à personne parce qu'il y a personne qui fait de live à cette heure-ci putain pardon désolé je crois qu'ils bossaient pas le samedi des sénateurs oui ils avaient dit en plus qu'ils se réuniraient pas le week-end mais bon bref c'est ça c'est scandaleux allez je ferme parce qu'il faut que les fonctionnaires aussi nettoient un peu via les papiers machin on va faire une boutique on va pas trop les retarder les pauvres ils subissent ils subissent la situation on va raider le lit il nous dit Juni Game et oui tu as bien raison merci pour votre soutien merci d'être là retweeter le tweet scandaleux de ce député et de la majorité en plus qui est un type bien Isaac Sibyl c'est lui qui propose des purificateurs d'air au modem donc ça me fait juste marrer bon allez à ciao bonsoir et vous pouvez suivre la chaîne aussi appuyez sur le bouton suivre pour ceux qui n'étaient pas encore venus faire coucou on se reverra à la prochaine ciao tout le monde ciao Sous-titrage ST' 501